Ah la 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 la, la varée formelle, le retard n'est pas existant aujourd'hui, effectivement je suis totalement à l'heure, 22h00, je n'invise rien, je n'invente rien, 22h00, fuck le chat, fuck les tchats colporteurs de mensonges et autres calomnies visant à détruire la stabilité de Radio Street, c'est le mec qui se prend trop au sérieux. Oui attendez je vais vous mettre en blanc, là on vous voit pas, oui effectivement ça fait partie du non-professionnalisme qu'on a toujours aimé avoir ici, regardez chatbox, là je vais cliquer sur la couleur du texte, là je vous passe en blanc, je fais save settings, là regardez hop là il n'y a plus rien, et là, et là, et là, et là, c'est en blanc, voilà menteurs ceux qui disent retard, bien sûr que c'est des gros menteurs, vous êtes des menteurs mentis. Et là, bon je suis très content de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour Radio Street, votre épisode hebdomadaire, il y a Joël au kebab, il y a Joël au grec, voilà, il fallait que je le dise, il y a Joël qui est au grec, et Joël, voilà, je vais juste le dire en début d'émission avant qu'il soit là, Joël, ça fait quelques jours, je sais pas à quoi il joue, il a 38 ans, ok le frérot, bon c'est pas une blague sur son âge, il y a pas besoin, je pense que vous avez saisi, hein, mais le frérot, il se trimballe avec un chapeau Timo depuis des semaines, mais qu'est-ce qu'il branle frère, qu'est-ce qu'il branle, il fait que ça gros, il se trimballe avec un chapeau Timo, il se trimballe avec un chapeau Timo, les chapeaux Timo, c'est, mais c'est quoi, en plus tout ça pour prendre un kebab sans oignon, mais un grec sans oignon frère, alors déjà un grec sans oignon, c'est pas terrible qu'on se le dise, quel que soit le, bon je sais qu'il y en a avec des goûts calamiteux qui n'arrivent pas à apprécier, pardon, ce mec sans les oignons, mais alors par contre mon frère, se trimballe avec le chapeau Timo, mais non, mais non, alors sans tomate, je veux bien l'entendre, mais sans oignon c'est un non, et les chapeaux Timo, c'est pas cool, je n'aime pas, ça n'est pas dans la vibe je trouve, sans oignon normal, non pas normal, les oignons relèvent les choses, rajoutent un truc, un goût supplémentaire au plat, c'est de la saveur vois-tu, c'est superbe les oignons, moi je trouve ça magnifique les oignons, franchement c'est très très bon, mais bon après si vous aimez pas, c'est pas grave, vous savez je respecte, et en parlant de chapeau Timo, je croyais que je l'avais déjà raconté dans une radio libre, tu sais quoi, je la raconte peut-être après s'il y a les autres, en tout cas vous avez été très nombreux à venir ce soir en présélection, c'est encore open, point d'exclamation Discord RS, ramenez-vous, ça va être très très cool, et ce soir nous avons un invité, nous avons Joss Play, ok, un frérot, un frérot qui va venir enléger, alors bon, il n'y a pas Sissi ce soir, parce qu'elle a un examen, tu sais guys et tout, donc bon courage Sissi, j'espère que tu réussiras ton examen avec grand plaisir, et quant à nous, je pense qu'on va plier un petit classique, un petit classique comme ça, donc non, on va envoyer, on va envoyer un truc cool, on va envoyer un truc cool, je suis très confiant, je suis très confiant, ça va parler de quoi ? Bah c'est Radio Street, c'est comme ça, c'est comme ça, allo allo ? Il y a quelqu'un ? C'est 22h04 là, je suis tout seul, Freeman t'es muté si jamais, J'suis là, j'suis là, j'suis là, j'suis là, j'suis là, s'il y a bien un gars qui me fout pas la honte, c'est bien toi, c'est bien toi, t'inquiète, t'inquiète, moi je réponds toujours présent, moi tu connais, ça va quoi mon gars, tranquille ? On est là, moi ça se passe, un peu KO, mais ça se passe, ça se passe, pro un peu KO, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah je me lève trop tôt, chaque semaine, enfin tous les jours je veux dire, pourquoi ? Parce que je m'entraîne à 7h du mat', Oh, attends, 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 mais nous avons ici quelqu'un qui prend, on va dire, soin de sa condition physique ? Ah non, tu connais, c'est, à défaut d'avoir un taf 8 à 5 frère, on s'entraîne tôt, c'est nous. Non mais c'est bien vu, genre tu t'entraînes tôt, parce que genre à ton équipe de football américain s'entraîne tôt ? Non, parce qu'en fait, mon préparateur physique, comme il coache dans une équipe de foot US aussi, il peut entraîner que le matin tôt en fait, c'est-à-dire qu'il nous prépare là. Et ça va, ça se passe bien, ça donne quelque chose cet entraînement, genre est-ce que tu ressens les fruits de celui-ci ? À mort, à mort, à mort, à mort, là, franchement, cette année-là, je ne me suis jamais aussi senti bien dans mon corps que toutes les années précédentes. T'es un monstre ! Ouais, là, je suis bien, là, franchement, là, je me sens bien de ouf. Donc, c'est pas fini encore, c'est jusqu'à avril, donc on verra d'ici là, comment ça va se passer. Ah, ça fait plaisir. Moi, en ce moment, je t'ai dit, je fais beaucoup de vélo, donc j'ai beaucoup d'activité physique, par contre, je mange vraiment comme de la merde. Ah, mais c'est pas ton problème, wesh. Attends, mais vraiment. Pourquoi, en fait ? Je sais pas, frère. Déjà, quand tu vivras un jour avec une femme, tu verras que manger de la merde, ça fait partie du... Elle me met des Kinder sous le nez, elle me fait des maxi-plats, frère. Ça ne te soule pas, gros, de manger... En vrai, ça ne te soule pas de manger de la merde. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. En fait, ça me soule, c'est que je mange ce qui passe, et après, je fais du vélo, donc ça permet de brûler un peu, et puis salut, quoi, tu vois. Genre, j'essaie même pas d'y réfléchir. J'ai même pas envie de me motiver à faire des diètes, parce que c'est même... Enfin, je me motive. Non, mais j'aimerais bien être un peu plus fête, là. J'avoue, j'aimerais bien perdre 3-4 kilos, là, comme ça. Tu vois, histoire d'être bien, d'être frais. Je pense que je le suis déjà un petit peu... Votre couvre, elle me fume, elle me fume. Je suis en train de tabasser un gré, comment vous dites ça ? Tu sais que... Mais moi, en parlant de fuite, mais moi, tu sais que j'ai perdu grave du poids, tu sais, avant le foot, là. Ouais, pourquoi ? Parce que moi, c'était un tank. Moi, c'était un tank, j'arrive pas à courir. Et donc, du coup, t'as perdu du poids pour... Alors, attends. T'as perdu du poids pour le 5 d'Amine et te faire sortir au premier match ? Non, ben là, après, je suis quand même le troisième meilleur buteur du tournoi. Ça fait quoi, toi ? Moi, personnellement, c'est gardien symbolique. Moi, j'ai marqué le tournoi de mon entrée, après, un troisième meilleur buteur. Non, mais c'était gratuit, je t'ai émané, c'est pas grave. Ouais, j'ai perdu du poids et tout, pour être plus mobile, je me tiens. Et là, je vais reprendre mes 7-8 kilos perdus. 7-8 kilos ? Ah ouais, mais t'as fait la diète avec un grand D ! Ouais, ouais. T'as fait quoi pour perdre tout ça ? Je mange plus de fast-food du tout. Je mangeais full légumes, mais genre, c'était une dinguerie. Et 3 repas par jour seulement. Ok, énervé. Je suis en train d'envoyer les invités Stream Squad, si vous avez envie. Vas-y, continue. Je courais 15 kilomètres par jour. Ah ouais, mais... 15 kilomètres ? Ouais, 15. En fait, en gros, sans compter le vélo. Tiens, je faisais du vélo... 15 kilomètres et je faisais 15 kilomètres, ouais. Non mais frère, vraiment, t'as envoyé... Franchement, je te dis... Ah non, mais tu faisais 15 kilomètres dehors, genre ? Tu te l'es donné, hein ? Ça dépend, ça dépend. Non, quand je courais dehors, je faisais pas 15 kilomètres, je faisais moins, t'es en ouf. Mais je faisais au tapis. Ok, ok. Et j'ai perdu 7-8 kilos en quoi ? Même pas deux semaines. Mais Joël, attends, 7-8 kilos en deux semaines, déjà, c'est énorme. Et surtout, au-delà de ça, parce que là, j'en ai parlé et... Bon, à la rigueur que tu manges un grec sans oignon, bon... C'est quoi ? Ouais, bonjour. On peut l'entendre. Salut, Jospé Lefraud, tu vas bien ? Ça va, et vous ? Tranquille, t'es à l'aise ? Tu vas mieux, mon petit ? Super à l'aise. T'es pas courant, mais c'était brûlé, mon petit, là. Comment ça ? Ouais. Je me suis brûlé à base d'huile, c'est une longue histoire. Oh, attends, tu vas me la raconter après, si tu n'as envie. Mais maintenant, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé, frérot ? La version longue ou la version... La version que tu préfères. Ouais. En gros, moi, je voulais me remettre à la salle et tout, parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un... Voilà, j'aime bien le sport, la muscu. Juste, j'ai pas pu reprendre parce que... Premier confinement, deuxième confinement, après, il y avait quoi ? Les cours. Et voilà, bref. Du coup, là, je me suis dit, ok, c'est le moment. Je me lance. Ah oui, et aussi parce que j'avais pas mon pass sanitaire. Ouais. Du coup, là, je voulais bien manger. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais tenter une recette. Je me fais des petites frites de patates douces. Ouais. Donc, recette super sympa. Ça a l'air vraiment bon. De patates douces, c'est bien, toi. T'es un mec qui a du goût. Et genre... Il y a raison, c'est lourd. Ça avait l'air très, très lourd. Donc là, tu vois, je coupe mes frites. Je les fais et tout dans l'huile et tout. Ça se passe bien. Et là, du coup, moi, je devais lancer un stream, genre 30 minutes après. Du coup, je me suis dit, je vais aller dans mon lit, vite fait. D'accord. Et du coup, je vais dans ma chambre. Et je me suis dit, je vais garder de l'huile pour le soir. Parce qu'il était vers 15h, 16h. Le stream squad est lancé dans le chat. Le stream squad est lancé. Quand il y a... Je ne sais pas, une casserole sur le truc, normalement, ça s'éteint automatiquement. Sauf que là, ça cuisait encore en boucle. C'était encore resté au niveau 5. Du coup, je suis dans mon lit. Et là, je commence à... Bon, je scroll sur TikTok ou autre chose. Et là, je commence à pleurer, mais violemment. Genre, mes yeux pleurent. Et... Ça commence bien. Je ne comprends pas. Et genre là, j'ouvre la porte de ma chambre, qui est... D'ailleurs, je l'ai appris, mais ultra bien isolé. Et là, fumée totale. Genre, Spider-Man 2. Ah ouais, t'as couru. Genre, Spider-Man 2 et tout. En fait, l'huile a cuit en boucle. Et genre, voilà. Je ne voyais rien et tout. Et genre, il y avait un... Je pense... Un début de feu. Du coup, là, je panique. L'huile ne se mélange pas avec l'eau. Du coup, mais c'était trop chaud. T'es malade, attends. T'as voulu mettre de l'eau dessus ? T'as arrêté. Mais t'as mis de l'eau sur de l'huile bouillante. Ouais. T'en fous. T'es dans la panique. Je ne voyais rien. Je ne voyais rien. J'étais dans la panique. T'es pas... Genre, non, non. Non, mais en gros... T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Non. En gros... Ça fait 9 ans. En fait, j'avais peur de renverser l'huile directement dans l'évier trop chaud. Et je me suis dit, le meilleur moyen de faire baisser la température de l'huile, c'est de mettre de l'eau. Sauf que ça ne se mélange pas. Et du coup, ça fait un... Un désert. Ouais. Et genre, énorme ! Et du coup, ça se voit un peu en live, mais j'en ai un peu sur le visage. Genre, un peu sur le nez, un peu sur le truc et tout. Et genre, ma main gauche, elle est brûlée au second degré. Ça se passait quoi ? Vu que moi, je me balade tout nu. Enfin, torse nu. Genre, mon torse, c'est... En vrai, pour bien illustrer et tout, mon torse, vous savez, c'est comme quand vous prenez, je ne sais pas, un pinceau. Ouais. Vous mettez de la peinture et tu sais, tu l'agites. Et genre, tu sais, t'as plein de petits points partout. Ah ouais, ouais. En gros, c'est ça, mon torse. Mais sauf que là, c'est de la brûlure. Quelle horreur, frère. Oh, mon Dieu. Et voilà. Ça donne envie, ça donne envie. Bon, à part ça, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va. Je suis de très bonne humeur. T'es tranquille, tout va bien. On est très heureux de te recevoir ce soir. Ce soir, ce sera une émission full couille. J'ai des questions, moi. J'ai des questions pour toi, mon petit. Alors, la première question, ça dit quoi, les... les Shani, là ? Ça se passe ou quoi, la run ? Moi ? Ouais. Et quelle Shani ? Oh, oh ! Ouais, c'est Pokémon. Ah, c'est fini ? Parce que j'avais raté. J'en ai refait un nouveau en début septembre. Et d'ailleurs, là, ce matin, le montant, il m'a envoyé la vidéo. Donc, je vais la sortir sûrement demain, mais je suis trop heureux. C'est quoi ? Tu te fumes à Pokémon ? Ouais. Ouais. En gros, ouais. Ok, bonne nickel. Et la deuxième, tu es vraiment, il ne vaut rien ? Ouais ? Bah, oui. Joël, il est content, il a un compatriote, Joël. Ouais, il va. Non, mais attends, pourquoi tu lui doutes ? Je comprends pas. Moi, j'écoute, tu me trollais, moi. Ça se voit pas ? Enfin, je... Ouais, ça se voit pas. Il t'a désivoirianisé, gros. Il a dit, non, non, toi, ça se voit pas, toi. Moi, je pensais qu'il était algérien, tu vois. Genre, on est... Je sais pas si vous avez vu, vous connaissez Kumo ? Ouais. Pas du tout. Et bah... Ah, bah Kumo, c'est un YouTuber, streamer, etc. D'accord. Et genre, on a fait un live IRL où on est allé à MaliFood. Je sais pas si vous connaissez. Si, je l'ai vu ! J'ai vu les mêmes, j'étais mort. Et genre, le mec, il voulait pas croire que j'étais ivoirien et tout. C'était... Non, mais je peux entendre. Après, c'est normal que tu peux croire qu'il soit algérien parce que quand même, en France, on a une méga communauté d'algériens. Il y a beaucoup, beaucoup d'agents. Même à Lyon, ici, il y a énormément d'algériens, tu vois. Alors que tu vois, par exemple, moi, je suis d'origine marocaine et les marocains, ils sont plus en Belgique, aux Pays-Bas, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, nous, on est montés plus au nord, mais c'est vrai qu'en France, il y a énormément d'algériens, donc ça peut s'entendre. Joël, moi, je vais te poser une question. Ouais. Pourquoi est-ce que depuis deux semaines, tu te trimballes de partout en chapeau Timo ? Le chapeau, il est incroyable. Il est encore bien. Gros, regarde sur son Twitter, la dernière photo, il était au grec, là, au chapeau Timo. Il fait froid, en fait. Non, mais gros. En chapeau Timo, à quoi tu joues, gros ? Ouais, mais il fait froid, mais après, c'est lourd quand t'es grand et costaud. Personne te prend pour un bolos quand tu mets ça. Bah après, si, il y en a qui le pensent quand même, mais après, ils le gardent silencieusement. Ils vont rien dire du tout, tu vois. Ils le pensent quand même. On m'en fout, tant qu'ils le gardent pour eux et qu'ils ont peur, c'est ça. Qu'ils ont peur. Mais toi, ça fait peur un mec balèze avec un chapeau Timo. En fait, c'est le contraste. Arrêtez là, il y a un mec balèze qui se balade avec un gros chapeau Timo de gamin. Ça doit être horrible, putain. Ça doit être perturbant, surtout. Dédicace à Free Melchior, Libury Melchior Twitch. Réel. Ah ouais, j'ai vu, il a été banni parce qu'il a dit le N-Word alors qu'il a lui-même le N-Word Pass, on va dire. J'allais dire, il est lui-même noir. C'est pas une insulte. Ah, OK. T'as dit quoi ? Il est lui-même N-Word ? Est-ce que t'as légié, Zach ? Attention, Zach Nani. Alors, Zach Nani ? Alors, il est lui-même noir. Voilà, c'est bon. En plus, au début, tu sais ce que je voulais dire ? Je voulais dire re-noir. Mais bon, bref, je voulais faire attention. Donc, au-delà de ça, il s'est bien fait bannir pour ça. Ouais. Parce que... C'est dangereux parce que toi, Joël aussi, tu l'as déjà dit. Moi, je le dis... C'est pas vraiment comme ça. Moi, je lui dis tout le temps, en plus, le mot. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Non, ça va, je fais attention, wesh. Non, même sur Radio 3, tu l'as déjà dit. Moi, je le dis, wesh, wesh, wesh. Moi, t'es fou. Moi, je dans mon vrai... Jure ? Mais moi, tu sais, il y a deux mots. Le payword, par exemple. Ça, c'est trop... Ça, c'est dur à arrêter. Moi, dans ma vie, c'est très dur à arrêter. Je lâche des wesh, petit payword à mes potes, normal. Oh, bah... On s'en bat les couilles de... T'as rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, quand on dit ça, c'est genre un petit connard dans le même truc. Une fois arrivé sur Twitch, tu dois... Moi, c'est Twitch qui m'a calmé. Avant, j'ai dit dinguerie. Moi, j'ai dit avant, j'ai dit ouais. Ouais, petit payword, suce-moi, un truc comme ça. Hein ? Hein, quoi ? Vous pouvez clipper, s'il vous plaît ? C'est important. Attends, Joel. Je dis ça, mes potes. Ouais, bah clippez, s'il vous plaît, Après, gros, t'as les relations que tu veux avec tes potes. Non, je rigole. Mais moi, le payword, je lui disais non. Moi, c'est très grossier, c'est en avant sur Twitch. Bah, t'apprends à dire un truc tranquille. Mais après, c'est parce que, en gros, c'est parce que pendant longtemps, et ça, on va pas se mentir, parce que même moi, en réécoutant certains sons en ce moment, c'est que c'était un mot commun, tu vois, où t'écoutais dans les sons, dans les musiques, dans tout ça. Oui, après, on dit à décider autrement, mais je peux comprendre. Non, mais en soi, après, moi, je peux aussi comprendre, tu vois, si ça les dérange, entre guillemets, les homosexuels, si c'est insultant pour eux, bon, je peux comprendre que c'est mieux de pas le dire, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, viens, on commence l'émission, là. Toi, toi, t'as peur de vrier, hein ? Eh, vas-y, gros, tu sais, eh, eh, les combini, cheveux bleutins. Je te jure, ça peut aller trop vite. Tu vas dire rien du tout ? Eh, mais regardez, on a dit ça ! Ouais, ouais, ouais. Allez, frère, viens, on commence l'émission, dans des bonnes conditions, on fait rire les spectateurs, les viewers, dédicaces à vous. Y'a pas de souci. Dédicaces à Sissi. Ça va trop vite, petit truc, parce qu'on a parlé de chapeau Timo, ça, je l'avais déjà dit, mais j'ai quand même envie de le redire, parce que ça m'a rappelé un moment, et le frérot, j'espère que tu acceptes mes excuses, mais moi, je m'étais déjà excusé, mais à l'époque, c'était à Lyon eSports, c'était en plus en 2019, en tout cas ça, en 2018, genre, y'avait un frérot, il est venu me voir, il avait un chapeau Timo, tu vois. Y'avait beaucoup de gens avec des chapeaux Timo, parce qu'il y avait Lyon eSports, c'était gros slan lol et tout, et le mec, il vient me voir, il me demande une photo, tu vois, et moi, je lui dis, c'est pour Van, et je lui dis, ouais, vas-y, y'a pas de problème, on prend la photo, juste, t'enlèves le chapeau Timo, et là, gros, il l'enlève, et il était chauve, parce qu'il faisait de la chimio, gros. Je me suis senti comme une immense... Non mais c'est trop, je me suis senti comme une immense merde, je me suis senti comme une grosse, grosse merde, vraiment, donc j'espère que le frérot s'en est sorti, et si tu nous écoutes encore, encore désolé, parce que je m'étais excusé, et ça va, il avait rigolé à l'époque, il avait fait, ah, mais tu pouvais pas savoir et tout, et dire que je pensais qu'on allait s'en sortir, c'est de pire en pire. Non mais vraiment, le frérot, vraiment, quand ça m'est arrivé, quand ça m'est arrivé, j'étais là, oh, oh, putain de verté, genre, je pouvais pas le savoir, c'était pas méchant, c'était juste la banane à coul, en mode, allez, vas-y, j'étais archi pas bien gros, moi dédicace en tout cas au frérot, en espérant que tout aille pour le mieux pour toi, commençons gentiment, alors par contre, il y a un truc que je comprends pas, les pré-sélections, il y a un problème, mais je suis très sérieux qu'il y a un problème, donc on va appeler, Non mais c'est les gens qui viennent pas, c'est pas la pré-sélection, non, non, on va appeler Alex le piéton, et on va dire, Non, moi je défends la pré-sélection, moi je défends, je suis avec eux, il y a vraiment des histoires bizarres, Non mais quand je dis qu'il y a un problème, c'est pas pour dire les pré-sélectionneurs en problème, c'est pour essayer de comprendre quelque chose, Alex ça va ou quoi le frérot ? Ça va et toi mec ? Ouais ça va super, ça va super, Alex j'essaie de comprendre un truc, il y avait, on va dire, 10, 15 personnes tout à l'heure, j'ai vu à 21h20, pour des histoires, là l'émission commence, il n'y en a aucune ? Bah les histoires étaient toutes pas ouf, Bah c'est qu'elles sont rainées, En gros, en gros j'ai t'expliqué, je vais te dire la vérité en start de ça, il y avait 2, 3 histoires qui passaient, mais les mecs, mais les mecs pendant leur discours, ils disaient des trucs un peu trop problématiques, voire borderline, du coup je me suis dit, ça si ça passe en live on est mort, genre c'est à dire que les mecs avaient des bonnes histoires, mais dans le discours c'était un peu chelou ? Ah ouais mais c'est le mec, le mec il lâchait normal des trucs en mode, ouais il y avait une histoire avec un Transformers, t'as vu, et il y a un mec qui disait, ouais bah je voulais le tabasser, je me suis dit ouais wesh, on peut pas mettre des trucs comme ça t'as vu, ouais, Oui t'inquiète, il y a pas de soucis, tu vois et moi je me dis, mais frère ça si ça passe on est mort tu vois, donc voilà tu vois, c'est dommage parce que les mecs, en gros il y a 2 histoires cool, et après ça gâche, il y a des trucs qui gâchent tu vois le truc, et du coup bah, forcément voilà quoi, ouais bah là on a rien là, bah là on essaie de bosser encore, on fait le truc, on essaie de passer les mecs assez rapidement, mais en vrai de vrai, faut pas que ce soit raté, reste de se fait d'affiner quand même, bah en vrai, bah en vrai, j'y peux rien tu vois, non mais je sais, bien sûr, tout à l'heure t'avais vu, justement t'avais vu 20 personnes, on a réduit de fou, bah là il y a des personnes qui sont arrivées, mais genre on a réduit de 20 à 15, franchement écouté 15 histoires en une demi-heure, c'est dur hein, ah ouais mais moi j'étais là, putain pète sa mère, en général quand il y a 10-15 personnes avant, c'est qu'il y avait vraiment v'là les histoires, il y avait vraiment v'là les mecs, donc je me dis, je te jure que moi j'écoutais genre v'là les histoires, et il y en a les histoires c'était genre, soit tu comprenais rien, soit genre, soit des trucs un peu problématiques, donc je te crois, je te crois, bon bah écoute, vu qu'on doit de toute manière commencer l'émission, ça fait 20 minutes qu'elle est lancée, on va faire point d'éclatation Discord RS, comme d'habitude, venez, on va en prendre une opif, on va en prendre une opif, bien sûr, on va en prendre un opif, on prend un truc marrant, genre resto bagarre serveur, un truc comme ça, allez resto bagarre serveur, ça me va, c'est Alex qui a choisi, hop, nickel, merci, bonsoir monsieur ! C'est aussi ça l'intérêt de la première fois, après, ça va ou quoi ? Attends, allo ? Allo ? Non mais il y a eu des insultes qui sont sorties de son micro là, ouais ouais moi aussi j'ai entendu, j'ai entendu des insultes d'une meuf, allo ? Wouah il a glissé sa mère, wouah ! Mais qu'est-ce qu'il branche ? Eh viens là toi ! Oh ! David je crois qu'il sait pas qui l'en a, genre il a posé le téléphone sur le côté, allo ? Viens on écoute ce qu'il dit, Vas-y vas-y, vas-y vas-y viens on écoute, Attends j'augmente son son, j'augmente son son aussi, il s'est en soirée, Mais il raconte quoi c'est chien ? Ah depuis tout à l'heure on est dans un truc Radio Street en fait ! Ah ouais ouais ! Depuis tout à l'heure on t'écoute là ! Bonsoir ! C'est qui le mec qui s'use depuis tout à l'heure là ? Ah ah il s'est déconnecté ! Oh il s'est déconnecté ! Oh il a pas de couilles ! Ah la p'tite bite ! Ah il a pas de couilles, il a vu qu'il était en live, il s'est enfui ! Oh le p'tite gang ! What ? Ah il avait pas capté qu'il était en live le frérot, il s'est enfui de fou ! Il s'est enfui de fou putain ! Fallait pas dégager de cette manière le gars, en plus on entendait ouais des classiques machin, non non il devait parler de musique, ou je sais pas, mais en tout cas c'est... De pizza non ? De pizza ? De pizza classique ? Non je pense pas, je pense pas ! J'ai l'impression qu'ils commandaient des pizzas moi ! Non non mais en fait ils devaient parler entre potes, et tu sais ils ont rejoint le channel genre en mode pour passer en pré-select, ils se doutaient pas qu'ils allaient venir directement dans le feu tu vois, dans le feu de cette manière ! Bon on va du coup prendre, je suppose... Bah vas-y hein, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre hein, écoutons vas-y hein c'est parti ! Allo ? Allo allo ? Allo ? Je déteste ces gens ! Allo ? C'est abusé wesh ! Bon, il fatigue, on va tester quelqu'un d'autre, hop ! Allo ? Mais y'en a pas un qui a un micro ! Allo ? Allo ? Wesh ! Salut ! Ça va ? Bah ouais ça va ! Tranquille ! Ouais désolé j'étais en train de couper le live, j'entendais en double, ça me faisait bizarre ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Bitch quoi ! Ah ouais bah gros c'est normal, 4 personnes d'affilée, y'en a aucun qui a un micro ! J'étais là gros ! C'est quoi cette communauté ? Les mecs viennent sur les discords pour pas parler ! Bah oui gros, un petit effort ! Même Joël a acheté un micro, ça va ou quoi mon gars ? Bah ouais tranquille ! Tu vas bien, de quoi es-tu venu nous parler ? Tu passes en premier, tu open l'émission ! Bah je vais essayer de raconter un truc... C'est un truc qui m'est arrivé il y'a 4-5 ans, où je commençais à travailler ! D'accord ! Tu viens d'où à peu près, si t'as envie de faire une mini-description ? Une contextualisation ? On va contextualiser, je viens du 95, je m'appelle Yanis ! D'accord, enchanté ! Pareil ! Joli prénom ! Ouais, on est là hein ! Où ? Ouais, autour d'Archanteuil ! Ok, ok ! Et ouais, j'ai commencé l'histoire, c'était y'a 5 ans ! D'accord ! On venait de prendre notre premier appart avec ma copine, et j'ai trouvé un taf, je suis de la restauration ! D'accord ! Donc aujourd'hui je suis chef de partie, mais j'ai commencé serveur ! Chef de partie ? Chef de partie ? Ouais, c'est en cuisine, t'as le... Ah ok ! Chef de partie ! J'ai dit partie, je me dis ouais ! Les jeunes avec Zimou ! Ouais non, tranquille ! Je vais juste aller dire un truc comme ça ! On va pas raconter de dinguerie maintenant ! J'ai vu qu'il allait me dire un truc comme ça, frère ! J'avais pris mon premier poste de serveur, et c'était dans un golf ! Ok ! Moi c'était un truc tranquille, le service c'était que le midi, tu taf pas le soir ! Y'a des pourboires de ouf, le cadre il est incroyable ! Franchement c'était vraiment un truc cool ! Les golfeurs laissent du pourboire ! Non, les golfeurs sont des sourasses ! Il parle mal ! Non, en vrai, genre y'a pas plus d'ego, y'a pas de personne qui a un ego plus surdimensionné qu'un golfeur, à part peut-être Sardoche ! Salut ! Ah ouais le mec il tire ! Oh pardon ! On a pas les parties, désolé Sardoche ! Vraie question, y'a quoi qui te fait dire ça ? Non, c'était des trucs du quotidien ! En dehors de Sardoche, pourquoi est-ce que les golfeurs... Les gars se prenaient clairement pas pour de la merde alors que t'en avais qui... Enfin je suis désolé mais ça se voit qu'ils claquaient toutes les thunes qu'ils avaient de côté pour prendre la cotisation du club ! Genre ils voulaient jouer les nouveaux riches alors qu'ils mettaient tout le peu d'argent qu'ils pouvaient avoir justement pour flex sur ça ! Ouais c'est ça, c'est exactement ça ! T'en avais ils étaient là genre vraiment que pour le flex ! Moi j'étais là pour ta fête, ils étaient là juste pour... Pour flexer ! Ouais t'as un gars genre juste par exemple une fois à table, il a commencé à bien lever les manches du pull avec son polo la cause de merde pour montrer sa nouvelle Rolex alors que... Le gars il roulait en 206 tu vois donc... Ouais il mettait tout dans l'apparence ! Exactement ! Bon vas-y continue raconte nous ton histoire le frérot ! Et j'avais commencé à taffer en octobre, ça se passait relativement bien et il faut savoir que dans un golf généralement le restaurant c'est entre guillemets une entreprise à part ! C'est pas... T'as le directeur du golf et t'as le directeur du restaurant tu vois c'est vraiment deux entités à part entière ! D'accord ! Et moi c'était le directeur du golf qui m'avait recruté ! Ouais ! J'ai postulé sur une guide je bossais au Buffalo Grill d'Epinay-sur-Seine gros je vois j'étais appelé pour ça je me suis barré sans me retourner ! Toi t'es allé upgrade toi t'as jeté le... Exactement ! T'as jeté le... Comment ça s'appelle là ? T'as jeté le polo de Buffalo Grill pour aller flexer dans le golf ! Ah mais je l'ai brûlé j'ai dansé autour hein ! Et euh... Donc du coup on a du coup j'ai commencé à bosser la base c'était vachement cool déjà je bossais plus le soir donc euh... On pouvait profiter avec la copine tout était c'était vachement sympa ! D'accord ! Et euh... Les mois s'enchaînent et le directeur du golf était vachement cool vachement sympa il était vraiment de euh... Il était ultra avenant tu vois on parlait bien il me montrait plein de trucs genre euh... En une semaine je m'occupais en une semaine je m'occupais des caisses je m'occupais des transmissions comptables ! D'accord ! J'assistais à... J'aidais genre quand il y avait un entretien pour des gars en salle vraiment tu sais je me sentais impliqué ! Donc la confiance ! Ouais voilà il y avait confiance avec le directeur du golf et avec le directeur du golf et le directeur du resto il était chelou ! Genre euh... Ouais ! Très bizarre ! D'accord ! Il y a quoi qui te faisait sentir un peu chelou avec lui ? Euh... Bah il était sans cesse en train d'essayer de... Ouais genre de me rabaisser tu vois ! Ah ouais c'est pas sympa ça ! Genre euh... Genre j'étais au bar tu vois ! Il y avait des clients j'étais en train de parler avec des clients je prenais commande ! Et le gars il arrive et devant toi il me fait euh... Et bah alors ! On parle au lieu de bosser ! Allez hop 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 ! Et genre en tapant sur son poignet ! Je le regarde je fais mais je suis un chien ! Oh les patrons pourris sérieux ! Ouais de ouf ! Et vous allez voir que euh... Ça fait partie de l'histoire ça aussi ! Mais euh... Il y a un gars qui était là en extra qui est passé en CDI ! D'accord ! Qui bossait bien etc... Je lui ai évité de name drop au cas où je me retrouve dans la sauce ! Mais euh... Le gars pareil il était sympa au début mais il s'est vite retrouvé chelou ! C'était... C'était le genre de gars genre il était en soirée absolument tous les jours euh... Il arrivait à moitié bruit ! Très bizarre ! D'accord ! Et il était sans cesse sous la protection du directeur tu vois ! C'était du directeur du restaurant pas du golf ! Le directeur du golf il pouvait pas le saquer ! Genre c'était son petit protégé ! Ouais c'est ça ! Enfin un petit protégé le gars il avait 40 ans tu vois ! Donc euh... Ah oui ! Ouais voilà c'était... Ouais vraiment c'était vraiment chelou tu vois ! T'as l'impression que le gars était pas de la restauration de base ! Et on savait pas trop ce qu'il foutait là ! Ok ! Mais bon voilà les mois passent ! On a eu une petite trêve hivernale au moment des fêtes de Noël tu vois ! Pour que tout le monde aille voir dans sa famille et tout ! Donc ce truc était vachement cool ! D'accord ! Et le premier jour de la reprise donc en janvier ! On arrive et tout et moi j'étais d'ouverture ! Donc c'est dire que je suis arrivé à 6h et j'étais censé repartir à 15h ! Ok ! Voilà c'était ma journée c'était 6h-15h et après voilà je faisais ce que je voulais ! Et en plus on avait un truc de famille prévu avec la famille de ma copine ! Et euh... Premier jour de réouverture on s'est fait fumer ! Pourquoi ? Y'a eu plein de monde en fait ! On a mal anticipé sur la réouverture et en gros on a eu énormément de monde ! Mais c'était cool tu vois genre ouais on est du monde on bosse ! Je kiffe mon taf donc euh... Voilà c'était chaud c'était tendu mais en gros ça se passait bien ! Ok ! 16h, 17h je commence euh... Je commence euh... Je commence à dire bon euh... Peut-être falloir que je me casse un jour parce que les heures sup elles sont pas payées donc euh... Comment ça les heures sup elles sont pas payées ? Ouais dans la restauration les heures sup elles sont soit pas payées soit très mal payées ! Ouais c'est pas payé dans les heures sup je sais ! Ah ouais ? Ah ouais ! Ouais ! Pourquoi ? C'est extrêmement mal payé dans la restauration les heures sup ! Je sais pas... En fait tous les avantages sociaux qu'il y a dans les autres corps de métier, en restauration ça existe pas ! À part très rares exceptions attention je dis pas ! Mais les trois quarts du temps ça existe absolument pas ! Ouais mais une heure supplémentaire ça reste une heure supplémentaire ! Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quoi qui justifie que le mec te donne pas les onze balles qu'il te doit on va dire ? Mais c'est pas justifié et ils s'en battent les couilles ! Ils s'en battent les couilles ! Ils s'en battent les couilles ! C'est comme ça ! Et parce qu'il sait que si jamais toi tu te barres et que t'es pas content bah il va aller prendre quelqu'un d'autre qui sera ok ! Exactement ! Là on parle de ce qu'ils aient de... Avant le Covid ! Là pas de la situation qu'on a maintenant où c'est la giga merde pour recruter de la restauration genre vraiment avant le Covid ! Enfin recruter un serveur tu claques des doigts t'as 8 personnes qui sont là prêtes à commencer le lendemain tu vois ! Et donc vers 17h il y a le directeur du restaurant qui me dit Ouais Yanis vous allez pas tarder à y aller moi j'étais content c'est bon j'ai mon event qui est prévu et tout ! Ouais ! Et là il y a le gars il débarque ! Il me prend la part il fait ouais Yanis viens je te parle ! Qu'est ce qu'il se passe ? Il me regarde il me classe il me... On va derrière le bar il y avait une pièce derrière le bar où on rangeait les boissons ! Ouais ! Du coup on va derrière il me dit ouais euh... Là je vais partir tu vas fermer à ma place ! Je dis gros non je vais pas partir à 21h c'est bon euh... T'es arrivé à midi 30 déjà t'es arrivé en retard ! Ouais genre t'arrives après moi tu repars avant ! C'est ça ! Pas terrible quoi ! C'est ça ! Il dit non j'ai une soirée c'est prévu j'ai mes potes qui viennent me chercher c'est mort ! Et moi je lui dis non mais je pars pas ! Enfin je pars je reste pas ! Du coup je retourne faire les 2-3 trucs qu'il me restait à faire avant de me tirer ! Et à un moment donné je retourne en cuisine pour aller ranger des assiettes ! Et là il me retrouve en cuisine il me dit comment ça tu vas pas rentrer ! J'ai dit mais mec mais c'est mort ! Et en fait à ce moment là il y a le directeur du golf qui commence à entendre que le ton il monte ! Enfin que le gars commence à hausser le ton ! Ouais que ça commence à chauffer ouais ! Ouais voilà genre il arrive dans la cuisine et il fait ouais qu'est-ce qui se passe ? Du coup je dis non rien ! Il demande si je pouvais faire ma place ! Je lui dis non ! Et là il recommence à hausser le ton ! Et le directeur du golf il le regarde et il fait non mais il barre ! C'est pas une question hein ! Il arriva avant vous, il repartira avant vous ! Vous faites votre shift comme prévu ! Ouais classique genre mais toi en plus au début t'as pas voulu faire la poucave ! Bah non ! On discutait il me dit ouais tu fermes ! J'ai dit bah non je fermerai pas ! Y'avait pas de raison tu vois ! Y'a rien qui le justifiait ouais ! C'est ça le gars ça faisait 4 mois on bossait ensemble tu vois ! J'ai commencé aussi un petit peu à connaître tu vois ! Attends ! Le gars dans le fond il était pas spécialement méchant mais enfin il était un peu con mais il était pas spécialement méchant tu vois ! Joël, Freeman ou Josplay vous êtes déjà tombé sur un patron un peu euh... Ou un directeur euh... un peu yeux blanc là comme... Non j'ai pas eu beaucoup de taf moi ! Moi tous mes tafs ils étaient tranquilles ! Ouais j'avoue moi aussi tous mes patrons étaient grave cool au contraire ! Parce que là par exemple je vois des mecs qui disent dans le chat ouais la convention collective je sais pas quoi de la restauration ! Bah alors moi j'ai jamais taffé de la restauration mais entendre que des mecs peuvent genre rajouter des heures bah littéralement gratuites sans être payé ! Non mais c'est mort t'es fou ! Ah non mais c'est un délire hein ! Je suis passé en cuisine là récemment parce que je voulais passer en cuisine ! Ah laisse tomber il y a des jours j'ai fait j'ai fait des jours je les souhaite pas mon pire ennemi hein ! J'ai fait des jours où t'arrives à 9h au resto pour faire ta mise en place tu ressors à 1h30 du matin ! Et t'es payé pareil ! Et t'es payé pareil ! C'est trop bizarre ! Alors que t'es censé finir à quelle heure ? Moi généralement c'est genre un bâtard d'en coupure tu vois mais des fois t'as pas ta coupure tu restes au taf tu taffes et bon ! C'est marrant quand même ! Enfin c'est marrant ! En vrai c'est un monde parallèle tu vois genre... En vrai la restauration c'est un vrai monde parallèle ! D'accord ! D'accord ! Bah vas-y tu peux continuer le frérot ! Donc du coup le directeur il lui dit ça moi du coup je repars je finis pour finir ce que j'avais à faire ! Et là il me recoince au niveau de là où il y a les boissons et il ferme la porte ! Et là dans ma tête tu vois je me dis bon... D'accord ça va arriver ! Ça m'a chauffé là ! Ouais voilà ! Et alors juste pour l'anecdote je fais 1m85 et quelques... Je fais un bon 90kg mais je suis un lâche ! Ok ! Je suis un méga lâche ! Genre j'ai dû me taper 2-3 fois dans ma vie et j'ai pas gagné une fois une bagasse ! C'est bon faut avoir un peu plus de confiance en soi là ! Comment ça ? Non 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 mais c'est parce que j'ai pas envie de me raconter une vie etc... Tu vois genre... Justement sur assaut c'est rien ouais ! Genre vraiment genre je suis une bille à la bagarre etc... Et voilà ! Non c'est bien tu fais pas le match in Vegeta ! C'est bien ! Ouais c'est ça ! Et euh... Donc du coup là il me coince il ferme la porte je me dis bon... Comment je vais me sortir de là dedans moi ? Et là il commence à s'approcher de moi genre l'air ultra... Il avait l'air vraiment genre giga vénère genre d'un coup genre il s'est éclipsé mais il... J'sais pas c'est comme si d'un seul coup il y avait un gars dehors il lui insultait sa daronne il avait besoin de se défouler sur quelqu'un d'un coup ! C'est ultra bizarre il est arrivé genre euh... Genre les yeux rouges le pont serré je me dis mais... J'ai raté un truc ou... Nan mais le gars avait la haine quoi ! De ouf ! Et euh... Là il me coince il me dit ouais euh... Tu fais ta pute ? Tu veux pas prendre mon chiffre ? J'ai même pas eu le temps de répondre ! Il m'en a mis une... Quoi ?! Quoi ?! Ouais il m'a décollé une baffe ! Ton directeur t'a tapé ?! Nan 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 le gars le gars pas mon directeur pardon ! C'est euh... C'est d'explicer ! Pas le directeur le mon... Collègue là ! Ah ok 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 ! Celui qui voulait que je prenne son... Celui qui... C'est le directeur du resto autant pour moi ! Mais en tous les cas c'est quand même what the fuck frère ! Donc le gars il arrive il me décolle une baffe ! Il a quel âge lui ? Il devait avoir... Il devait avoir 35-40 ans ! C'était euh... Un gars du père ! Il était... Il était perçu ! Ah ouais le... Le petit protégé entre guillemets qui a 150 ans ! Ouais ouais lui là ! Et euh... Du coup au début je flanche pas tu vois ! Genre je reste debout ! C'est pas Hulk non plus tu vois ! Je me suis pas envolé ! Et au début tu vois je... Je réagis pas tu vois ! J'ai pas euh... Voilà comme ça... Je suis comme ça je réagis pas tu vois ! Je me dis bon... Tu t'es laissé faire genre ! Ouais j'ai... Pris la baffe tu vois ! Au début j'ai pas... J'ai pas riposté rien tu vois ! Tu l'as encaissé ! Je suis resté droit ! Il a serré les dents ! J'ai regardé... J'ai regardé... J'ai dit bon... Je sors tu vois ! Je finis mes trucs ! Et là il y a le directeur... Le directeur du golf il arrive au niveau du bar là où j'étais ! J'étais en train de prendre mes affaires pour me tirer ! Il me dit ouais euh... Bah il voit la trace de main sur ma joue tu vois ! Il se doute bien que je me suis pas tapé tout seul ! Il me dit ouais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit non euh... Rien ! Non frère ! Et là il me... Quoi ? Pourquoi t'avais ça ? Mais t'avais quel âge déjà ? J'avais 19 ans ! Ah ok ! Mais en vrai un petit 19 qui se fait frapper par un grand gars de 40 ans parce que... Faut savoir que c'était mon deuxième emploi ! Ah mais bon après le frère c'est... J'ai plus de caractère... Aujourd'hui j'aurais pas réagi de la même façon tu vois ! Mais à ce moment là vraiment j'étais une victime ! J'étais une vraie victime ! Non mais encore franchement... Enfin... T'as pas à t'en vouloir parce que bon... Le fait de pas avoir réagi je dis pas que c'est incroyable ! Mais... À 19 ans... Euh... Se faire frapper par un gars de 40 ans... Je peux comprendre que... En vrai ouais 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 ! Tu vois je peux comprendre que t'es pas réagi ! Ouais je peux comprendre que t'es pas réagi en vrai ! Parce que c'est vrai que là même dans le chat ou même chez les gens qui nous écoutent Il y en a beaucoup qui doivent faire l'imagine végétal ! Oh moi j'aurais cassé le bras et tout ! Mais 20 ans d'écart ! Deuxième taf ! Et surtout attends ! C'est au taf ! T'es au taf ! Donc y'a des trucs aussi ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais 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 ! Il t'a pas envie de perdre mon taf ! Tout ça ! Par contre moi je comprends pas pourquoi une fois que... Une fois que l'autre est venu te demander ce qu'il s'est passé Je comprends pas pourquoi tu l'as encore couvert ! Bah... Ce... Je sais pas ! En vrai peut-être un peu de honte non ? En vrai je sais pas ! Tout simplement parce que t'avais... Nan c'est même pas une affaire de honte tu vois ! Genre en vrai à ce moment-là j'avais que l'envie C'était juste de me tirer tu vois ! J'avais envie de rentrer chez moi ! Ok ! J'avais envie de retrouver les gens qui m'attendaient à la maison ! J'avais envie de retrouver ma meuf, mon chien, voilà quoi ! Vraiment j'avais que l'envie c'était de me tirer là ! Ok ! Du coup je m'étais dit ouais si je parle dans ma tête en vrai Je me suis dit ouais vas-y en plus si je parle maintenant... Vas-y ça va arrêter ça ! Ça va s'éterniser ! Il va vouloir faire une réunion blablabla blablabla ! Ouais ok ok ! Moi la tête de ma mère j'aurais snitch mais bon ça c'est mon avis ! Ouais non mais t'inquiète ça arrive juste derrière ! Vas-y ! Donc du coup le directeur il voit ça il me dit non venez ! Le gars en question était encore dans la réserve ! Ouais ! Du coup il nous prend en part et il nous regarde il fait ouais ! Qu'est-ce qui est arrivé à Yanis ? Il n'a rien fait ! Rien ! On s'est mis à discuter c'est tout hein ! Il continue à faire le malin ! Et du coup j'ai dit non mais... Enfin tu m'as quand même mis une baffe parce que je voulais pas finir à ta place quoi ! Non il s'est pas rien passé ! Et là il commence à faire le gars qui a été accusé pour rien vénère genre... Ah moi je t'ai mis une baffe pour rien ! Moi je t'ai mis une baffe pour rien ! Et là il me redécolle une baffe mais devant le directeur du golfe ! Oui bon bah... What ? Mais on est devant un gros fils de pute de compote là ! Enfin c'était déjà une sale merde mais alors pardon ! Devant le directeur renvoyer une gifle mais c'est une merde ! C'est ça ! Et là t'as le directeur qui pète un peu ! Il dit non mais vous êtes totalement con ! Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ! Non seulement c'est une agression sur le travail mais en plus vous le faites devant moi ! Là s'il va porter plainte ! De un il y a les caméras dans la réserve qui vous ont filmé ! Et de deux je suis témoin ! Et le gars il continue à faire le ouf et tout ! Il faut savoir que... A ce moment là je... Tu vois vraiment j'attends même pas la fin de la conversation ! Je prends ma veste et je me casse ! D'accord ! J'avais pas le permis ! C'était ma copine qui était venue me récupérer ! Elle m'attendait sur le parking ! Je monte dans la bagnole ! Elle voit les deux traces de moi ! Elle me dit qu'est-ce qu'il s'est passé ! Je lui raconte ce qu'il s'est passé du coup ! Ah franchement t'as du... Ouais je raconte toute l'histoire ! T'as du passer pour... Moi franchement j'aurais eu trop honte ! Bah franchement c'est ce que j'avais tu vois ! J'étais vraiment honte ! Et ma copine elle me fait... Et tu vas faire quoi ? Je lui dis on rentre à la maison ! Je prends ma douche ! Je prends ma douche ! On va chez tes parents ! Et voilà quoi ! Tu vas faire quoi ? Bah écoute on continue le programme ! On va chez pépé bébé ! Voilà quoi ! Moi vraiment j'avais qu'une envie c'est que la journée se termine ! J'avais vraiment juste envie de passer à autre chose ! Et là ma meuf elle me dit non non c'est mort ! Ma meuf elle me dit non non c'est mort ! Elle m'emmène... Elle me force ! Enfin elle me force la mort entre guillemets ! On va... Bah du coup on va au commissariat ! Et elle me dit euh... Tu as posé plainte ! Du coup je dis non j'ai pas envie de poser plainte ! Blablablabla ! On arrive au comico ! Je fais euh... Je passe... Y'avait personne ! Je passe... Je passe directement ! D'accord ! Le mec... Le flic qui est en face de moi ! Du coup je lui raconte toute l'histoire ! Il me demande les noms ! Les heures ! Où je bosse ! Ouais ouais la totale ! J'ai une question vite fait ! Ouais ! Si c'est pas indiscret ! T'es encore avec ta meuf ? Ouais ! Ah c'est bien ça ! Et on se marie dans quelques mois d'ailleurs ! Comment ? Et on se marie dans quelques mois ! Oh ! Félicitations ! Félicitations ! Ah ouais lourd ! C'est noir ! Félicitations mon frère ! Tiens j'allais dire Joël ! On a pas entendu ta voix depuis 10 minutes là ! T'en penses quoi de tout ça ? Je l'écoute ! Je vais pas le couper ! Et j'ai une question moi ! Justplay a une question frérot ! Est-ce que... Genre les deux baffes là ! Si tu peux les mesurer de 1 à 10 ! Elles étaient comment ? Genre c'était vraiment violente ou... ? La première je dirais 5 tu vois genre c'était... Ouais ! C'était une gif sans... Sans allant ! Et la deuxième 3 ! Genre il a tenté de mettre une baffe à 2 mètres de distance ! Ok ! Ses doigts qu'on caressait la joue ! Ouais 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 ! Il avait pas la range ! Putain ! Bah le gars devait faire genre peut-être 50-60 kg tu vois ! Pas de muscles rien donc euh... Non mais en vrai... En vrai tu vois je... En vrai vraiment... En vrai je pense que je le bouffais à la bagarre mais voilà à ce moment là j'étais vraiment une maxi victime ! Genre je vraiment riposté c'était même pas venu à l'idée tu vois ! Mais en vrai ta femme a eu la bonne réaction de fou ! Tu te rends compte à quel point ta femme a eu la bonne réaction ? Très clairement avec le recul bien sûr elle a eu la bonne réaction ! C'était ça qu'il fallait faire ! Top ! Top c'est bien ! Heureusement qu'elle est là d'ailleurs ! C'est la bonne c'est la bonne c'est bien ! Du coup je raconte tout au gars ! Je raconte tout etc... Et à un moment donné il te pose la question est-ce que vous voulez déposer plainte ? Après une fois qu'il a tout noté sur le logiciel est-ce que vous voulez poser plainte ou est-ce que vous voulez en faire une main courante ? Du coup... Va savoir encore une fois pourquoi ! Je dis non on va laisser ça au stade de main courante et si jamais vraiment ta repart en couille là je transforme ça en plainte ! Mais t'es... mais alors je suis désolé hein ! Oui j'étais con ! T'inquiète oui j'étais con ! Mais frère t'étais trop con ! T'étais trop con les faits sont là et t'es devant le policier pourquoi tu veux... On dirait que le gars tu voulais le sauver en fait ! On dirait limite t'as eu pitié tu voulais pas le mettre dans la merde ! En vrai ouais j'ai eu un petit peu pitié tu vois ! Bah ouais mais sauf qu'au bout d'un moment le gars doit assumer ses actes aussi tu vois ! C'est ça ! J'avoue pour le coup franchement t'as été trop soft mais bon c'est un avis ! Donc du coup il me remet la feuille avec le truc etc... Et sur conseil de ma copine et de mes parents genre je suis arrivé le lendemain au taf avec une copie du procès verbal pour la remettre du coup au directeur tu vois ! Pour leur dire voilà hier soir après ce qu'il s'est passé je suis allé poser les lois courantes vous soyez au courant comme ça y'a pas de lézard ! Sauf que le lendemain matin j'arrive il y a qui ? Il y a le directeur du resto ! Ok ! Donc le pote du gars qui t'a frappé ? Voilà ! Du coup vu que c'est le premier intéressé vu que c'est techniquement lui et mon patron tu vois ! Ouais ! Je leur mets la copie je lui dis voilà ! Vous avez sûrement discuté avec Arnaud le directeur du golf ! Vous avez sûrement discuté avec Arnaud vous savez ce qu'il s'est passé ! Hier soir après ça du coup je suis allé poser les lois courantes et voilà je voulais vraiment que vous soyez au courant de ça ! Et le mec au début il me regarde genre hésitant il fait ouais ! Genre il prend la feuille il dit genre ouais ta gueule dégage ! Genre juste en la feuille j'ai mis limite il me l'arrache des mains ! Non mais deux doigts de l'arracher enfin de la déchirer sous tes yeux tu sais ! C'est ça ! Et du coup je lui dis bon d'accord ! Je vais faire ma journée de taf ! Le gars il est pas là de la journée ! Donc le gars qui m'a giflé il est pas là de la journée ! Je lui dis bon ! Ça va être une journée tranquille ! Il est pas là on va devoir courir un petit peu plus mais... Ouais je vais faire ma vie ! C'est ça ! Et genre vers 16h il y a le directeur du resto qui vient pas Fait ouais Yadis ! Il est dans mon bureau j'aimerais vous parler ! Ok ! Ok d'accord ! Je me dis c'est certainement par rapport à la feuille quoi ! Me demander un petit peu ce que je comptais en faire ! Qu'on discute un peu de ce qui s'est passé ! Je m'attendais à ce qu'on débrive qu'ils me disent qu'ils cautionnent pas ! Blablabla tu vois ! Le blabla d'un directeur ! Ouais ouais le classique en mode ouais ! Moi dans mon établissement ! Voilà ! J'entre dans le directeur et là y'a le gars ! J'entre dans le bureau y'a le gars qui m'attend ! Oh là c'est quoi le traquenard ! Je m'assois au bureau y'a le gars en face de moi ! Y'a le directeur du resto qui s'assoit à sa place ! Il me dit ouais euh... Après ce qui s'est passé hier euh... Vous avez déposé une boîte courante ! Vous avez pas honte ? QUOI ?! J'ai regardé je fais quoi ? Il me dit ouais Yadis vous avez pas honte d'avoir déposé une boîte courante ! Vous êtes quoi ? Vous êtes un enfant ! On parle d'une gifle là ! Et genre je le regarde je fais mais... Donc je me fais cogner sur mon lieu de travail ! Et c'est moi qui m'en faute là ? Vraiment ? Non mais là on parle d'une gifle sous le coup de l'émotion euh... Ah oui oui ! Non mais là on parle d'une gifle ! Mais c'est le directeur ! Le directeur du resto du coup ! Celui qui est du coup techniquement réellement mon boss tu vois ! Ouais 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 ! Et là il commence à m'inc... Genre pendant un quart d'heure je me suis fait incendier ! Je me suis fait défoncer pendant un quart d'heure ! Et c'est long ! Un quart d'heure ça parait pas long genre 15 minutes dans une vie ! Mais un quart d'heure quand t'as un gars qui dit que t'es une merde à ton taf ! Que t'as eu une réaction de gamin d'aller euh... D'aller voir la police après peut-être faire agresser sur ton lieu de taf etc... C'est vraiment des sales fils de putes ! Enfin franchement sincèrement c'est vraiment des sales fils de putes ! Le temps il est ultra long ! Et à un moment donné mon cerveau il a déco tu vois ! Mon cerveau il a juste dit bon euh... Vas-y rappelle moi quand c'est fini ! Moi je me casse tu vois ! Mon cerveau il est parti ! Genre je suis resté là à regarder dans le gif pour le faire allumer tu vois ! J'ai pas compris ! Pourquoi ils t'ont fait culpabiliser ? Il voulait aller où là-dedans ? Bah je sais pas ! Honnêtement je sais pas ! Que t'enlèves la main contre ? Enfin je comprends pas ! Je sais pas ! Je sais pas c'était quoi l'objectif ! Et du coup le gars il continue à m'incendier à m'incendier à m'incendier à m'incendier à m'incendier à m'incendier ! Parce que là prud'homme là tu le ruines le type hein ! Ouais ! Et c'est très certainement ce qui va arriver parce que j'ai encore euh... J'ai du coup euh... Ça a fini comment vas-y dis-nous ! Euh... Ça a fini avec moi qui je... Moi au bout d'un quart d'heure je me suis levé je me suis tiré du blond ! Ok ! Il continue à me parler je me suis levé je me suis tiré je suis rentré chez moi ! Et euh... Le lendemain j'y suis allé il m'avait renouvelé ma période d'essai après euh... Avant la période euh... Avant qu'on passe en vacances de Noël tu vois ! D'accord ! Et à ce moment là je me dis bon euh... Autant que autant que je serve de ça ! Du coup le lendemain j'arrive avec euh... Juste une lettre écrite avec voilà je sous-signé euh... Yannis blablabla comme étant fin à sa période d'essai et ce sans préavis à compter de ce jour ! Ouais signature ! J'arrive je lui file la feuille ! Et là il me regarde ! Genre le directeur il me regarde et il me fait euh... Et bah c'est vraiment la réaction que j'attendais ça ! Mais gros le gars il a fait su comme c'est R7 genre ! Exactement ! Et genre... Au moment où je me suis tiré... Ils l'ont signé lui euh... Du coup en CDI à plein temps tu vois genre euh... Signé point tu vois genre en gros il a pris ma place ! La place qui était la mienne à la base du coup il l'a prise ! Ouais ! Vu que lui à la base c'était un extrait ! Il était venu dépanner un petit peu en CDI ! Ils ont commencé à le former pour euh... Pour faire les caisses, le coffre etc... Le jour où ils lui ont donné les clés il est plus jamais revenu ! C'est que gros franchement j'ai envie de te dire que c'est absolument lunaire ce qui t'est arrivé parce que... Et il y en a il l'a bien résumé dans le chat il a dit... Tu prends deux claques, tu plaintes et on te soutient même pas derrière le monde il est méchant ! C'est exactement ce qui s'est passé ! Le monde il est trop méchant ! Franchement tu sais que t'as subi vraiment la méchanceté de ce monde mon frère ! Mais c'est exactement ça ! Et dis toi que à ce moment là c'était pas évident euh... Mon père est de la restauration mais ma mère elle est pas du tout de ce monde là tu vois ! Et à ce moment là j'étais encore dans la phase où je défendais entre guillemets mon taf euh... Auprès de ma mère tu vois ! Ouais ouais bah ouais bah ouais... C'était chaud hein pour toi de te... Mais après bon... Mais c'était maxime ! T'avais ton daron qui était dans la restauration mais genre t'avais personne à qui... Poucave... Enfin je sais pas pas Poucave mais... Ah si si ! Mais le truc c'est que ton daron tu vois c'est un gars de la génération... C'est un gars un peu de la génération à Joël tu vois genre ils ont à peu près le même âge ! Mon père il m'a eu grave jeune ! Ouais ! Et mon père genre il a grandi... Mon père il a grandi à Garge ! Bah c'est 42 ! Ah merde ! J'aime ça ! J'aime ça ! On a tellement proposé de faire des comptes Joël que les gens... Vas-y vas-y t'enculer ! T'es une histoire de merde j'écoute plus moi ! Mais tu l'écoutais déjà pas ! Non mais j'ai désolé Joël ! T'es une histoire de merde j'écoute plus vas-y ! Ah il boude ! Il boude ! Ouais 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 oui oui ta gueule ! Il boude ! T'es une soirée chante en plus il va me... Le batard ! J'espère que la première fois il va te mettre des patates ! Pouce pas ! Le batard 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 ! T'as rien vu ! T'as rien vu ! Il t'a raté ! J'ai joué il t'a raté ! Joël t'as quel âge ? L'âge de faire relouser ! Il a 31 ans ! T'es 31 ans ! T'es là-bas ? Ouais ! J'suis mort ! En fait si tu veux Just Plé on a tellement propagandé Joël sur son âge que les gens ils croient qu'il a 10 ans de plus ! J'sais pas mais moi à cause de votre truc et tout je pensais vraiment il avait 36-37 ! T'es bas ! Honnêtement pareil ! Genre il y avait pas de tacle rire pour moi ! T'es raté ! J'espère que tu vas finir avec plein de bleu ! J'vais poser un communicado officiel ! C'est que des vannes hein les amis ! Oh purée ! Ah j'suis mort ! Et après même lui il en joue genre parfois et tout ! Genre il met des... J'sais pas des extraits genre de smash de Nintendo 64 frère ! T'as l'impression qu'il a 80 ans ! Vraiment ! Y'a des vieilles RF ! Quand ça passait ! Ah le roi Joël putain ! J'espère que tu vas te manger des deux de patates en tout cas ! Merci Joël ! J'étais RP hein ! Et donc du coup attends là ! Vu que de ce que tu nous dis ça va être quand même un peu récent non ? Pour que tu parles encore d'aller au Prud'homme vite fait ! Bon je me permets comme ça on termine gentiment ! Genre tu vas aller au Prud'homme ? Parce que là y'a quand même des sous à aller chercher mon frère ! Alors du coup oui ! Je vais aller au Prud'homme ! Du coup euh... J'ai... J'ai pris ces... On a pris un avocat euh... Avec ta meuf ? Avec ma meuf y'a peut-être euh... Y'a peut-être un mois et demi, deux mois ! Ouais ! Parce que du coup c'est vrai qu'avec leur... Là aujourd'hui avec leur cul euh... C'est vrai que je m'étais dit euh... Au delà d'il y'a un truc à faire faut vraiment que... Faut vraiment que le gars il mange ! En fait c'était trop bizarre ! En fait je vais être honnête avec toi dans ta réaction ce que je trouve trop bizarre ! C'est qu'on dirait que t'as voulu couvrir le gars qui t'a frappé en fait ! Et je trouve ça trop chelou ! Genre au début... Oh bah ouais ! Il a changé ! Il a dit en fait t'étais une victime ! Attends... Rires Joël il est piqué ! Donc du coup le bail c'est quoi ? C'est qu'au début auprès du patron ou du directeur ou je sais plus qui T'as pas voulu dire ce qu'il s'est passé ! Ensuite t'as pas voulu planter ! t'as fait quoi ? T'as mis une main courante ! Ensuite, derrière, devant le directeur, tu t'es fait laver ! Enfin, c'est... C'est un peu chaud, quand même. Il y a un enchaînement des éléments, là ! Et ça, et... Donc, du coup, ouais, le gars s'est tiré avec les clés du coffre, ils l'ont plus jamais revu. L'adresse qu'il avait donnée, etc., apparemment, ça avait l'air bidon. Le directeur du resto, aujourd'hui, il est en arrêt maladie pour dépression. Genre, ça fait de... Ouais, je me suis... 4-5 mois après que je me sois tiré, il s'est mis en arrêt maladie, il est plus jamais revenu bosser. Ça, c'est le retour de bâton, ça ! Ça, c'est le retour de bâton ! Le karma existe, il faut y croire. Ah, c'est pas le karma, mais le retour de bâton, il est réel, mon frère. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a quelques mois, du coup, je me suis dit, faut pas que ça en reste là. Ce qui s'est passé, c'était grave, et il fallait que je commence à... Eh ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À grandir, quoi ! Non, mais c'est bien, c'est bien. Ah bah oui, au bout d'un moment, il faut grandir, mon frère. Bon, bah écoute, merci à toi pour cette histoire. Bah, ça fait plusieurs, ça. Ça permet d'ouvrir en léger cette petite radio. C'est trop nul, l'histoire ! Désolé, Joël ! Ah, le patard ! Non, mais c'est bien, parce que maintenant, en prochain sur le live, on a deux histoires qui ont passé la presse avec, donc ça fait plaisir. Joël, oui, tu veux dire quoi ? C'est trop nul ! T'en as pensé quoi, toi, Freemad ? T'es d'accord avec Joël ? Vas-y, on va pas faire les mythos, la tête d'homme. Faut dire les termes. C'était pas ouf. Eh ben, vous êtes durs ! Non, franchement, il est cool de ouf, le gars. Tu sais, ça va, il est gentil et tout. La tête d'homme, ouais, non, c'était pas... Non, il m'a vanille, alors je vais en rafler. Après, moi, je suis un bâtard. Je suis un fumier. Moi, je voulais du cul. Ouais, super ! Je m'attendais à Jufiak, des groinces et tout, tu vois, des tétés. Après, à ma défense, j'ai pas, entre guillemets, préparé, tu vois, genre, je suis arrivé sur la... T'inquiète, t'inquiète, non. Je me suis dit, bon, je me suis dit, il n'y a personne, en vrai, autant essayer. Non, moi, c'était cool d'une histoire, mec. Non, elle était cool, c'était légèrement long, mais ça va. Ouais, mais elle est parce qu'on racontait tout, tu vois. Non, mais ça va, ça va. C'est une belle histoire, tu sais, entre photos, tu vois, c'est cool et tout. Tu vois. Mais non, mais t'as bien fait, c'est bien, vache. Ouais, raconte d'une histoire de cul, là. Tu trouves ça, c'est bon, c'est bon, ramène-le. Doucement, doucement. Allez, bah, vas-y, on t'écoute. Allez, je n'y vois rien. Non, mais non. Hé, gros. Je peux pas, je peux pas. On en a fausse. Bah, alors. Oui. Tu veux poser une main courante ? J'ai un pot dans les pré-sélections, il s'appelle Le Baron du Parfum. Franchement, je crois que son histoire, il nous l'a teasé dans mon chat toute la suite. Ouais, mais non, mais à part de toi, là. Tu connais, lui, je le connais, c'est un mec qui a peur. Dès que tu dis, ouais, tu mets un parfum, Zarma, il va dire, ouais, ton parfum est nul. Après, il va faire sa pub, là. Tu connais, tu sais, c'est un genre, c'est un genre, merde, il est venu me casser les couilles, raconter sa vie. Hé, mais c'est pas bien. Hé, mais pas, frère, il est gentil. Attends, mais Joël, t'en as gros sur la patate, là. Non, non, il est colère, là. Non, mais tu réactes des comptes, en fait. Non, parce que lui, c'est pas la première fois qu'il vient. Tu sais, genre, moi, normal, moi, je m'en bats les couilles. Tu sais, c'est un mec qui veut mettre du Scorpion, c'est son problème, tu vois. Et le mec, il est venu dans une mention, me casser les couilles. Ouais, nanani, frère, c'est pas ton argent, c'est ton parfum, tu vois. La vie de ma mère, il a dit. Il a dit, laissez-moi me défendre SVP. Non, 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 qu'il va se faire foutre. Non, non, je vois que je réveille. J'ai pas de confrontation, moi. J'ai pas de confrontation. Mais qu'il a se faire cuire, je tente pas avec lui, moi. Deux fois, j'ai mis des trucs de parfum, deux fois, il a me cassé les couilles. Je fais, ouais, s'il va. Après, t'as tous les mecs qui les mentionnaient, blablabla, mais il a dit, gros. Eh, les gars, si vous voulez passer un jour dans Radio Street, pétez pas les couilles en bourseurée, Joël. Non, non, j'ai acheté mon parfum. J'ai acheté mon... Eh, mec, il va, il me prenait le goût, je fais ça ouf. Eh, Joël, tu sais que zéro van, en dehors de ça, je me permets, tu sais que moi, alors, dès au tout, je mets jamais de parfum. J'y pense même pas, j'en ai même pas un à titre. Non, c'est important. Vas-y. Oui. Ah, et voilà, je voulais que t'aille dire ça, ça te chiant. Ouais, non, en vrai, non, en vrai, non. Ouais, j'ai la question. En vrai, non, en vrai, non. Non, mais je lui ai attendu la perche, mais je me disais que c'est pour l'entertainment. Non, non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Oui, c'est pour l'entertainment, c'est pour l'entertainment. Non, je rigole, en vrai, non, non. Ouais, parfum, frère, wesh, un homme sans parfum, c'est comme... Non, 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 tu sais quoi, regarde, il y a ma meuf qui m'en a acheté. C'est pas important. Non, mais... C'est une vidéo, franchement. Vas-y, c'est des détails, le parfum. Non, moi, il y a ma femme qui m'en a acheté un, il est dans le placard, j'en mets de temps en temps, et de temps en temps, elle m'en met, mais genre de moi-même, j'ai pas le réflexe. Tu sais quoi, vu qu'on est dans le jugement de parfum, je vais le chercher, je le montre, vous me dites si c'est bon ou si c'est... Mais du scorpio. Attends, je vais le chercher, je vais te montrer. Avec tonneau de toilette. Moi, ma meuf, elle m'a acheté ça, le match point de Lacoste. Ah, t'as une meuf, toi ? Quoi ? Ah, t'as un petit seigneur de meuf, ton, en fait. Non, mais je suis avec depuis longtemps. Ah, depuis combien de temps ? Alors ! 4 ans. C'est écrit... Mais t'as qu'il y a ? C'est écrit haute toilette. J'ai 20 ans. Ah ouais, putain, lourd, ma région. T'es dit quoi ? T'es exactement dit ça. C'est écrit haute toilette, blue. Et moi, je trouve que ça sent bon. Attends, attends. Moi, franchement, ça va, ça sent l'homme. Ça, on dirait, genre, tu sais, les petits trucs que tu mets après d'être rasé. Genre, ça va, franchement, c'est pas mal. Attends, remontre à l'écran, s'il te plaît. Tiens, je remontre à l'écran, regarde. J'ai pas mis le truc. Ah, merde. Ah, si, je connais, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est du... Ah, putain, tu vannes pas ? Ah, bah, c'est en vrai. Non, non, je connais, je connais, je connais, je connais. Ça, c'est pas de la merde. Attends, je me parfume pour vous, les mecs. Attends, je me cache pas. Moi, je préfère l'Invictus, c'est... Ouais, l'Invictus, c'est la nuit de l'homme. C'est pas mal, ça. Ouais, l'Invictus, c'est noir, c'est noir, c'est noir. J'ai les deux, là, pour l'instant. Tiens, je te remontre, j'ose plaît, mon gars. Vous pouvez me vanner. Tiens, il y a ton pote jugeur de parfum, là. Il va dire que c'est de la merde, mais tiens, regarde. Ça, on aime bien. Il est bien rempli. Ah, oui, oui, non, mais il est bien rempli, parce que... Parce que j'en mets pas si jamais... Il aimait jamais se battre. Ah, mais au moins, j'ai été honnête, ou pas ? J'ai pas menti. J'en mets pas si bon. Non, non, ça va, ça va, franchement. Non, après... Ah, ça dépend. C'est ce que t'aimes, en fonction de tes trucs. Il sent quoi, si tu pouvais décrire le truc ? Il sent... Je vais te dire un truc. Est-ce que, toi aussi, ton daron, quand t'étais plus jeune, genre, des fois, il se rasait la barbe court et tout ? Moi, mon daron, il avait une grosse beubare, et quand j'étais jeune, souvent, des fois, il rasait à blanc et tout, et il mettait, des fois, du parfum, de l'aftershave, des trucs de merde et tout, et ça sentait plutôt bon, j'aimais bien, et ça sent pareil. Ça sent comme mon daron quand j'étais plus jeune. Genre, après, rasage ? Le daron quand j'étais... Tu sais, le daron rasé de près, bien frais et tout. Moi, mon daron, vraiment, quand il se rasait de près, ça lui allait trop bien, j'aimais bien. Et donc, tu sais, c'est le daron, donc moi, quand mon daron, il se rasait de près, j'aimais bien faire des bisous, tout ça, machin, et j'aimais bien cette odeur, et ça me rappelle cette odeur-là. Voilà, si vous voulez que je soit parfaitement honnête, c'est cette odeur-là. J'aime bien. Les odeurs d'hommes, comme ça. Vous aussi, vous aimez les odeurs d'hommes ? Moi, j'aime bien les odeurs des hommes. Ah, j'aime pas du tout, moi. Bah non, moi, je préfère mon odeur, mais après, t'es à droite. Genre, j'aimerais qu'on... Mais pas plus les odeurs des femmes, je sais pas ? Non, non, les odeurs des hommes, ça me parle, moi. Ah non, j'en ai marre qu'on est obligé de sortir, genre, je sais pas, le silence ou le charbon. Maintenant, vas-y, on va dire... On va dire les termes. Vraiment, vas-y, dis les termes, dis les termes. Le parfum des meufs, ils sont... Attendez ! Non, elles sont d'art, gros. Attends, Joël, il va parler, Joël, il a cassé quelque chose, là, Joël. Ah, Joël, Joël, il allait péter des bières, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, attends, just play, en attendant qu'il arrive, peut-être en se dire quoi. Là, à part quoi, le neuf s'est fuyé ? J'étais en train de dire que, ouais, j'en ai marre que... Genre, là, tout à l'heure, je suis allé acheter du parfum, et j'aimerais bien, en vrai, qu'on arrête, là, de nous obliger à mettre des... Ouais, des trucs, tu sais, qui sont... L'homme, quoi. Moi, j'ai juré... Genre, en vrai, c'est... Avec Invictus, je mélange mon Invictus avec un petit peu de parfum au monoeil. Là, je le montre en stream, là. Tu fais des mélanges de parfum ? Non, 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 j'en mets sur les verres, ça, et un tout petit tac-tac sur les joues, un peu de monoeil, là, tu sens bon. Tout ce que les femmes réclament. Eh ben, eh, prenez les conseils d'un homme expérimenté, et moi... Un tout petit peu ! Tac-tac ! Ça sent quoi ? Ça sent quoi, genre, si tu pouvais décrire ? Le monoeil ! Vanille Monoeil ! C'est agréable ! Et le parfum ? Genre, le tout, ça sent quoi, un peu ? Ça sent bon, c'est agréable ! C'est plaisir ! Tu sens quoi ? Tu sens la fraîcheur, tu sens le fruit ? Tu sens que t'es frais, quand t'es bien lavé, t'as mis ton... Ton stick sous les... Regardez, moi, j'ai un stick à la menthe, aussi. Ouais. Ménène ! Ah, pareil ! J'ai le même, j'ai le même ! Ménène, menthe ! Ménène, menthe, ça, c'est sérieux, avec un peu de Invictus, t'es bien lavé. Quand t'es bien propre, tu mets un tout petit peu là, sur le cou, c'est là où les nanas font des bisous. Après, t'es frais. Ménène, menthe, c'est incroyable, du coup, là. Et Maï, elle... Tu fais deux fois, là, que tu montres ! Tu sais quoi ? Tu mets derrière l'oreille. Derrière l'oreille. Derrière l'oreille. Là où les nanas font des bisous, après, elles ont envie de te lécher le cou. Moi, Maï, elle m'a acheté une sorte de savon à la vanille. Et genre, vraiment, quand tu sors ta douche, ta peau, elle sent bon, la vanille et tout. Oh là là ! J'ai un savon pour toi ! Attends, on parle savon, on parle odeur, parfum. Allez, les mecs, vas-y. Moi, j'ai un savon pour vous, le dog. Mais d'abord, elle croit que tu plus ou quoi ? Déjà, elle t'achète du parfum, après, du savon. Elle prend un soda, après. Est-ce que t'as déjà vécu avec ta femme ou pas ? Non. Et ben voilà. Et donc, quand tu vis avec ta femme, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent, gros. C'est pas un message caché en mode Zactupus. C'est en mode, ben voilà, tu vois, on vit à deux, on achète les trucs à deux et tout. Le dog, le dog, le beurre de carité, le meilleur savon de l'histoire. Je vous le montre tout de suite. C'est ce que je mets dans les cheveux. Le dog, le beurre de carité, c'est ça ? C'est incroyable. Ah, moi, je mets du Old Spice. Et ça accroît bien, genre, le dog, le beurre de carité. Vas-y, vas-y, je te montre. C'est quoi ? Ouais, ouais, on est là, on est en cocooning. On fait comme les youtubeuses beauté. Moi, j'ai les cheveux bouclés, donc ça me fait avoir de graves belles boucles. Et vu que j'ai fait des mèches blondes, ben, je sais pas, non, c'est joli. Eh, Jospe, toi, t'as déjà fait un défrisage ou pas ? Mais pas bon. J'ai les cheveux ultra fins. Du coup, ben, je rends dire que c'est vraiment pas beau. Non, je demande, parce que franchement, je vais être avec toi, je t'ai jamais vu, le frérot. Donc, je sais même pas à quoi tu ressembles. Attends, Zach, t'as parlé de shampoing, là ? Moi, j'ai parlé de... Ben non, j'ai parlé de savon, moi, pour le coup. Eh, j'ai parlé de savon, vanille. J'ai parlé de shampoing, j'ai raté le coup. Non, mais vas-y, c'est quoi ? Nous, on donne des tips, les gars, dans le chat, au lieu de vanner, donnez vos tips. Non, moi, j'en ai un aussi. Vos savons, vos trucs, on veut être beau, on veut être frais. Quand vous vous douchez, moi, j'ai un truc pour vous. Le savon, vous levez avec le savon. Attends, faut que je vous fasse un vrai tip. Vas-y, on t'écoute. Moi, en attendant qu'il revienne, parce que je crois qu'il allait chercher un truc, le seul tips, surtout avec l'hiver qui arrive, que je peux vous donner et qui va vous transformer la vie. Attends, ça, c'est pas un conseil beauté, juste un conseil de bien-être. Voilà, c'est pas de la beauté, c'est pas... Vous allez pas sentir meilleur ou quoi. Avant, au moment où vous allez vous doucher, vous prenez vos vêtements, vous les mettez sur le radiateur chaud. Le caleçon, le t-shirt, tout ça. C'est un classique. Tu vas te doucher, tu prends un pull, tu sors et t'enfiles un caleçon chaud. Crois-moi que dans toutes les sensations que peut procurer cette vie, c'est dans le top. C'est dans le top, frère, c'est incroyable. Voilà, je me permets. Vas-y, Joël, tu peux y aller. Non, je disais, là, j'ai des tips noirs, tu vois. Vous douchez avec ça. Vous voyez ça ? Attends, je vais montrer. Je vais montrer, c'est bel comment. Ça, c'est, je sais pas, c'est des trucs... Les fleurs, les fleurs de douche. Ouais, des fleurs, voilà, fleurs de douche. Plus du savon, vous voyez ce savon-là ? Vous frottez bien, vous frottez bien. Ensuite, début de la journée, fin de la journée. Vous allez voir là, quand vous allez vous rincer, les saletés, tout ça, vous allez... Ensuite, pour sentir bon, vous mettez ça. Pour sentir bon, vous mettez ça. Vous voyez, vous mettez... Eh, il a l'air d'être énervé, là, ton dove. Ah, mais c'est pas pour les enfants, ça. C'est sérieux. Je vais te plier ça, et tu te frottes avec, et tu sens bon de ouf. Une fois que c'est terminé, tu mets une petite crème à la vanille, petit Marseillais. Tu mets sur ton corps que tu sens bon de fou. Tu mets ça, tac, tac. Mais frère, c'est terrible. Ah ouais, j'aime bien les petits conseils comme ça. Non, c'est fou, frère. C'est bien, c'est bien. Si vous voulez aller loin, si vous voulez avoir le visage propre, et que vous avez des... Des fois, il y a des mecs qui t'ont duré leur visage, il y a du gras, il y a des portes, des gueulasses, ça. Tu fais, en fait, des gommages. OK ? C'est pas un truc de gay, de paywall, de, comme vous allez dire, je sais pas quoi. Tout le monde peut faire. Voilà. Tu fais un peu des soins du visage, t'es prêt. Prenez soin de votre rôle, le mec. Frère, être clean, c'est l'affaire de tous. Faut leur dire que vous voulez pas laver leur visage avec du gel douche aussi. Quand vous êtes avec des nanas, une fois, vous avez des nanas, il y a des mecs qui puent, les mecs, elles se plaignent, tout ça. Non, faut être propre. C'est pour vous qu'ils disent ça. Moi, je m'en fous, hein. C'est un beau, Joël. Mais vraiment ! Et on termine après, et on pourra enchaîner avec une autre histoire. Est-ce que toi, Freeman, t'as un petit conseil, un petit truc que tu fais comme ça pour être frais, tout beau, tout propre ? Ah, moi, pour être frais, un peu comme Joël. Tu vois, je fais attention quand même. Mon visage, je le lave pas avec n'importe quoi. Parce qu'il y en a, ils aiment trop laver leur visage avec du gel douche, des trucs comme ça. Faut avoir un savon exprès pour le visage. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, petit savon exprès visage. Ah ouais, ouais, un savon exprès visage. Toi aussi, ta sentite, je te plaît, toi. Nétoyant pour le visage, après la douche, j'ai fait mon visage avec une autre serviette. Je prends, comment on appelle ça ? Du tonifiant. Tonifiant pour le visage. Je tonifie mon visage, c'est important. Et après, j'ai une crème pour le visage extrait. Une crème pour les mains, une crème pour le corps. Même pas pour le corps, je mets de l'huile de coco. Voilà ! Tu sais pourquoi je rigole ? Tu sais pourquoi je rigole ? Je rigole parce que moi, gros, c'est gel douche sur la gueule. C'est une serviette, je me torche le cul puis la gueule, gros. Non, 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 attention. Je suis un homme des cavernes, frère, je m'en bats les couilles. Oh, le Shrek. Ah, bien sûr, gros. Non, mais t'inquiète, quand tu vas tester un peu les routines, ça va te faire du bien, tu vois, kiffé. En plus, le pire, c'est que je bois parce que je sais que prendre soin de soi, c'est agréable. Mais moi, je te jure, quand t'as dit, quand t'as dit, ouais, il y a des mecs qui se lèvent le visage avec le même jet douche, je dis, ah, ben oui, c'est nous. C'est comme le même les Simpsons. C'est nous. C'est nous. Ouais, gros. Vraiment, après, j'ai une serviette, je fais les couilles, les jambes, la gueule, le crâne, gros. C'est trop bien, gros. C'est bien. Attends, les gens à profiter. Ah, vraiment, je suis un homme des cavernes, gros. C'est horrible. Eh ben, écoutez, j'ai bien aimé cette petite parenthèse beauté. C'était bien, bien drôle. Donc, prenez les conseils quand on vous les donne. Les conseils de Freeman, de Jospé, de Joël. Ça, c'est pour votre bien-être, vous sentir bien, être frais et tout. C'est bien. Radio Street, c'est pas que des histoires drôles. On vous sert aussi dans la vie de tous les jours. Allez, on va continuer gentiment. On va prendre tranquillement une autre histoire. Depuis, c'est venu. Je crois que la présélection est encore ouverte. Donc, vous pouvez y aller pour les sessions Discord RS. Ramenez-vous, venez raconter vos histoires. Ça peut être cool de finir avec vous. En attendant, je vais saluer le nouveau auditeur qui va d'arriver. Bonjour, monsieur. Salut, Zach. Salut tout le monde. Ça va quoi, le frérot ? Salut. Ça va, et vous ? Oui. Ça va super, gros. Ça va super. De quoi es-tu venu nous parler ? Attends deux secondes. Je coupe le string derrière qui est en double. C'est bon. Il n'y a pas de souci, mon gars. Du coup, je suis venu parler du titre « Course-poursuite avec un Corse ». En tout cas, je tiens à dire, ceux dans le chat qui se plaignent des histoires et tout, ça met la pression de passer. Ne croyez pas, double présélection, passer sur le live, c'est… Non, t'inquiète, du stress, t'inquiète, t'inquiète. Oui, je sais. T'inquiète, il y a Joël avec les exfoliants et Freeman avec le soin pour le corps. Le fil de coco, t'inquiète. On est ensemble, un team serviettes, gel douche, c'est tout. Ah oui. Par contre, vous changez ? Vous avez deux serviettes différentes ? J'ai une petite serviette pour le visage. Moi, j'ai deux serviettes, j'en ai une grande et une petite, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'en ai une grande pour tout le corps, la gueule et tout, et une petite pour les jambes. Il ne faut pas se demander, gros, mais je fais ça après. Une pour les jambes et les pieds, c'est comme ça. Bon, vas-y, tu peux venir pour ton histoire. Du coup, ça s'est passé cet été, je me présente, je m'appelle, j'ai 18 ans, et ça s'est passé vers, vous voyez où c'est ? Trois. Bah oui, gros, on habite en France. Ouais, on ne sait jamais, la campagne perdue, la diagonale du vide, tu connais. Et bref, et du coup, j'étais en Vago, on était avec un pote à moi et deux autres meufs qui étaient des potes à moi aussi. Et du coup, on part en camping, en Vago, on était genre, c'est moi qui conduisais parce que j'étais le seul à avoir le permis. D'accord. Et du coup, on part, on était sur la nationale et genre, juste devant, il y a une Vago, on se dit, on va faire attention, je ne vais pas conduire comme un mongol, on aurait pu croire que c'était une Vago des flics en banal. Et du coup, on voit immatriculation 2B, du coup, Corse, Haute-Corse, je crois. Ouais, Bastien. Ouais, il y a 2A et 2B, c'est ça, je crois, de 2B. Ok. Et bref, et du coup, le gars devant, on passe dans un village, il y avait un feu, mais j'aurais été ouvert, et tu as une voie à gauche pour se déporter, la voie centrale où tu peux aller droit ou partir à droite, le mec, il met son clignot à gauche, il se déporte sur la voie de gauche, et au dernier moment, cet enculé, il part sur la voie tout à droite, du coup, il me coupe la route, je suis obligé de piler à deux doigts de bouffer le cul de sa bagnole. Il fait une sorte de diagonale. De quoi ? Il fait une sorte de diagonale. Ouais, du coup, pile pour ne pas bouffer le cul de sa voiture, je klaxonne, parce que, je ne sais pas, tu t'excuses au moins, le mec, il partait comme un voleur, et du coup, mon pote à moi, il fait un bras d'honneur, et c'est là que les problèmes arrivent. C'est pas l'idée du siècle, ouais. Pas l'idée du siècle, moi, j'ai juste klaxonné, c'est pas trop en tort, et du coup, le gars, hop, il freine, freine à main, il se pose sur le bord de la route, et là, il commence à sortir, et il commence à, on l'entend brailler, du coup, on baisse les fenêtres, et là, bande de petits fils de pute, arrêtez-vous, j'ai pas votre âge, bande de gamins, je sais pas quoi, et genre, il était en tort, mais je sais pas, orgueil ou je sais pas quoi, il voulait pas admettre que c'était sa faute. Ouais. Et du coup, au final, on essaie de parler avec lui, même c'est compliqué, vu qu'il a insulté tous nos morts sur 4 générations, et donc, on se barre, et on se dit, bah tranquille, il va pas nous suivre, on part pas dans la même direction que lui, et là, on lui met 300 mètres d'avance, et tiens, 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 qui c'est que je vois dans le rétro, lui qui arrive à 150 sur la nationale pour nous suivre, là, ça me met un petit peu de pression, bah, je sais pas, je... Non, mais tu sais que, dans la vie, je me permets, et après, tu continues ton histoire, il y a des gens, ils sont pas là pour blaguer. Il y a des... Tu sais que, gros, quand j'étais gamin, on jouait à la Xbox et tout, tu vois, je faisais des compètes sur code et tout, et il y avait un gars dans cette commu, c'était un malade, genre, c'était... Genre, il était trop drôle, mais c'était un malade. Un jour, il y a un gars qui l'a insulté sur le Xbox Live dans un groupe d'amis pendant un Scream Mix Call of Duty, il l'a remonté sans rien dire, il a retrouvé son adresse, c'était à 400 kilomètres, il a pris sa bagnole le lendemain, il est allé toquer chez lui, il lui a dégommé sa grand-mère pour une insulte sur le Xbox Live, gros. Ah non, mais il est nerveux. Mais même pas... C'est pour toi qu'il a fait une vidéo sur ça comme ça ? Ou un youtubeur ? C'est pas moi, j'ai jamais fait de vidéo sur ça. Je crois que j'ai vu une vidéo où elle a de... Et il l'a buté, non ? Non, non, il n'y a pas eu de meurtre, là, dans ce que je t'ai dit. Il y a eu une histoire, il y a eu un meurtre à cause d'un truc comme ça, c'est partie d'une histoire online ? Peut-être, peut-être, mais en tout cas, c'est pas moi qui ai fait cette vidéo et moi, là, ce que je te raconte, c'est une histoire de 2011, 2012, tu vois ? Genre le gars, je me rappelle son pseudo, je vais pas le dire, tu vois ? Mais c'était pas Dooviz, pour ceux qui s'en rappellent, parce que Dooviz, c'était un gars, lui, il se tapait en LAN directement, c'était autre chose, tu vois ? Mais là, pour le coup, c'était un gars qui même, donc les LAN, c'était les tournois où on se retrouvait tous, le gars, il a même pas attendu un tournoi ou quoi pour aller s'expliquer, il allait le lendemain dans la ville de l'autre sur son palier pour aller le frapper. C'était... Eh, il y a des gars sur Internet, même pas sur Internet, dans la vie, ils sont motivés, et là, toi, t'es tombé sur un mec, faut pas rire avec lui, gros. Ah ouais, il rigolait pas trop. Vas-y, donc du coup, ça a donné quoi, toi ? Et puis, le pire, c'est que, vous verrez après, j'ai envoyé à Alex photos et tout, des vidéos de lui qui conduisent comme un mongol et une photo de lui qu'on a prise, vous verrez la dégaine qu'il a. Oh, la dégaine ! Ah, mais on a pas le droit de montrer. Non, mais on s'en branle, c'est un fils de pute, vous avez le droit de montrer. C'est un fils sur le live. C'est quoi la dégaine sans le visage ? Non, mais après, ça se trouve, on va voir la... Non, mais de toute façon, il a lunettes de soleil, il a une casquette, on voit pas non plus sans le visage, mais vous verrez. Moi, je monte le corps sans le visage, tu vois. Eh, mais, il fait un demi-tour, attendez, je sais, il est noir. Je vous montre juste le... Je vais montrer la dégaine du mec. Non, mais moi, je vous le montre sans le visage, sans la tête, Joël, on sait jamais, juste tu fais un gazeau, tu coupes la tête et tu prends que le corps. Je te l'envoie, regarde, je te le DM, Discord, hop, comme ça. En fait, on prend pas de risque, tu vois, pourriez acheter des M, hop, regardez, les gars, la dégaine... Non, j'ai la cuve au même moment, je peux même pas voir. La dégaine noire du type, là, t'es sûr que le gars ne rigole absolument pas. Ah, la vestiama, c'est terrible. Je vois. Je vois pas trop. Tiens, tiens, là, tu vois bien, là. Ah, là, tu vois bien, ok, ok, T'as pas... J'étais à 3,70 max, un petit gros comme ça, un max. C'est ça, les gains du mec. Ah ouais, ça, c'est les mecs qui mettent des coups de couteau, ça. Il était déterreur. Il n'y a pas sa tête, il n'y a rien, donc on peut rien nous dire, mais là, c'est une dégaine. Il avait lunettes, casquettes, il y a moi, sur le ralda. Ça, il fait pas rire, ça. Et donc, du coup ? Et du coup, on se barre, on le voit arriver à fond comme un débile, et du coup, on continue sur la nationale, et ce qu'il fait, ce fils de... Il dépasse, j'aurais une double, il se met juste devant, et il pile pour que je bouffe le cul de sa voiture, et que comme ça, ce soit moi qui sois en tort, et qui ai l'assurance, et tout le merdier, et que ce soit ma faute à moi, quoi. Ouais. Et du coup, il nous fait ça pendant 5 minutes, genre, il nous double, il pile devant, du coup, moi je ralentis, il se met sur le bord de la route, il nous laisse passer, il refait ça pendant 5 minutes comme un fils de chien. Et après, tu vois, je vois une petite route, comme ça, une petite opportunité, une petite route de campagne qui part dans un village, et genre, il était devant, et il essayait de nous faire de la merde, là, en pilant. Du coup, je prends la petite route, comme ça, je le baise, et c'est à ce moment-là qu'il fait le demi-tour en plein milieu de la route, la nationale, il y avait un camion, il se faisait cartonne, c'était pareil, mais du coup, je me barre sur la petite route, moi je conduisais comme un mongol, parce que le stress, c'est qu'il y avait un mec au cul, comme ça, j'étais à 100 sur les routes de campagne, à tout le moment, on finissait dans le fossé, et du coup, le gars, il fait le demi-tour sur la nationale, il nous suit et tout, et après, là où on était baisés, c'était une toute petite route où t'avais une voiture qui passait max, du coup, le gars, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de nous doubler en passant, en doublant par la gauche, et s'il arrivait à nous passer devant, il se mettait en travers de la route, on était fini. Mais c'est un malade ! Ouais, un gros chien de la casse. Ça a fait du comment un petit peu, il vous a chopé un moment, vas-y, continue. Attends, c'est pas fini, il y en a encore. Vas-y, bien au milieu de la route pour pas qu'il nous passe devant, et à un moment, on croise deux tracteurs à la suite parce que c'était des vignes et tout, et du coup, je suis obligé de freiner, de passer le tracteur, le mec, il arrive derrière, il y a le tracteur ou pas, il arrive à 100, et à un moment, du coup, il arrive à nous passer devant parce que la route, elle s'élargit un peu, il se met en travers, frein à main, il sort de la voiture, et il nous attend comme ça, et on l'entend brailler. Du coup, ce que je fais, je passe la première, je passe à moitié dans le champ, j'entends un caillou qui tape sur le moteur, heureusement, il n'y a rien eu, du coup, je pars, je fais demi-tour, je laisse comme un coup au milieu de la route, dehors, le pire, c'est que, dites-vous, dans la voiture, il y avait lui qui conduisait, sa femme à côté, et les deux gosses sur la banquette arrière. Mais t'es vraiment tombé sur un... Donc, il a fait tout ça avec sa femme et ses gosses ? La femme, elle est gosse, et le pire, c'est que la femme, elle devait en remettre les femmes sur le feu parce que, vraiment, pour qu'il soit énervé comme ça, je pense qu'elle aussi, ça devait être une bonne corse comme il faut, je ne sais pas où il l'a trouvée. Attends, tu penses qu'elle aussi, elle participait un peu au bail ? Parce que moi, j'allais me dire, tu sais que ça, franchement, et ce n'est même pas pour aller dans le cliché, mais ça, c'est le profil... Le corse typique. Non, mais pas corse typique, parce que moi, je suis déjà eu plein de fois encore, je les aime bien aller corse, je ne vais pas vaner sur ça. Mais je veux dire, le profil, la dégaine et l'action, ça, c'est des mecs qui tapent leur femme, ça, ça, c'est des malades, ça. Ouais, c'est possible, c'est possible. Le gars, c'est un baiser. Après, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas vraiment vu la meuf qui sortait, mais même sur les photos et les vidéos que j'ai envoyées, genre, tu vois, il y a les deux gamins à l'arrière, à la fenêtre, comme ça, qui regardent la voiture. Mais je me dis, mais il est complètement fou, le mec. Et du coup, on se barre, on fait marche arrière, là, je dis à mon pote, le pire, c'est que quand il s'est mis en travers de la route, il y a mes deux potes derrière, elles ont fait, au pire, on sort, on n'a rien à perdre et tout. Je lui fais, il sort une clé à molette de la boîte à gants, tu fais quoi ? Tu te laisses te démolir la gueule comme ça ? Tu sais pas, le mec, il sort un couteau. Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. Du moment, il avait un fusil dans le coffre, le fou malade. Non, mais ça, c'est que ça, c'est réaction, c'est dangereux. Tu sais que moi, il y a quelques jours, il y a quelques jours, en plus c'était en live, il y a quelques jours, j'étais à mon local, et ceux qui étaient là, ils l'ont vu, j'étais à mon local, et j'étais en train de faire un live nocturne, c'est posé. Et là, il y a un mec, genre ça toque, il est une heure et demie du matin, ça toque à mon local. Et moi, je me dis à une heure et demie du matin, j'attends personne. Et j'enorme. J'attends personne surtout, tu vois. Donc, j'y vais, et j'en sais, j'ouvre un peu par le rideau, donc j'ouvre pas la porte, j'ouvre juste le rideau, et là, c'est un mec avec une gueule de craquette, vraiment une gueule de craquette, gros. Et genre, le gars, je lui dis, bah, quoi ? Et là, il me dit, comment ça, quoi ? Tu sais, je lui dis, quoi ? Et il me dit, bah, comment ça, quoi ? Et je lui dis, tu veux quoi ? Genre, qu'est-ce que tu fous là, je vais pas t'ouvrir. Et le gars, il commence à me dire, ah ouais, mais comment ça, machin, tu vas pas ouvrir et tout ? Je lui dis, bah gros, c'est pas chez toi, je lui dis, on te connaît pas, tu vois, enfin, je te connais pas. Et le gars, il commence à me dire, ouais, mais machin, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je dois dormir chez quelqu'un, mais je sais pas où c'est, nana. Elle est bizarre, elle est bizarre. Est-ce que je peux rentrer, tout, recharger le téléphone, nana ? Je commence à lui dire, bah, non frère, en plus, je lui dis, tu sais, j'étais en stream, je lui dis, bah non, je travaille, gros, enfin, c'est hors de question, tu vois, c'est pas prévu. Et le gars, tu sais, je retourne sur ma chaise pour live, le gars, il a continué à talker pendant deux minutes facile, et après, il est parti, et à un moment, le pire, c'est que dans la conversation, à un moment, j'ai l'impression que tu parlais avec quelqu'un à côté, c'est vite fait, j'avais le sentiment. Ouais, c'est possible. Et donc, du coup, ces viewers, ils m'ont dit, ouais, appelle la police, tout, machin, j'ai appelé la police, et le gars, à travers un local, et qui s'est dit, bah vas-y, je vais toquer, tu vois, mais le gars, c'était un baiser, j'ai rarement vu ça, et c'est la même réaction, c'est-à-dire que, moi, après, j'ai appelé la police, je me suis dit, bah écoute, là, je suis dans mon local, c'est fermé et tout, t'imagines, je ressors, il est deux heures et demie du matin, le gars, il m'attend avec HLAS ? Bon, bah même pas HLAS, imagine, t'ouvres la porte, je repars, bonne action, et là, il y a quatre mecs, ils rentrent dans le studio, et ils voient partout, là, t'es bien, bah là, t'es bien, t'es pas déçu, en tout cas, vas-y, tu peux continuer le frérot, et bref, du coup, oui, je dirais mon pote, de chercher le commissariat le plus près, comme ça, ça va, au moins, si on rentre dans la cour du commissariat, ça va le dissuader de nous suivre, et même s'il est déterminé, on a juste à appeler les flics, ils sont juste devant, ils viennent le chercher, et du coup, on part, on fait marche arrière, on repasse dans les mêmes villages, et là, on arrive sur la nationale, stop en face, stop pour nous, je me pose, je suis le premier stop, il y avait un carrefour avec de l'allégeant, c'était le bordel, et là, je le vois, il est juste derrière, il s'arrête, il ouvre sa portière, il court vers l'avago, et genre, il ouvre ma portière, et genre, au même moment, au même moment où il ouvre la portière, heureusement, j'ai pas fait de la merde, j'ai pas calé, je pars, je mets la première, je me taille, et là, par contre, je calais, mais il me mettait deux droites dans la gueule, pendant que je démarrais, mais t'étais avec tes pattes, non, t'aurais pu le devenir un mec, non, ouais, ouais, c'est vrai, mais après, après, tu sais, j'étais attaché, j'avais le volant en main, genre, je pouvais rien faire, là, il me chopait par le col, surtout, il y a des gens, ils ont une déterre, où vous avez beau être deux, c'est vrai, s'ils vous mélangent, vous deux, le pire, tu sens qu'à deux, il y a capacité de vous mélanger, c'est mort, elle a vu la dégaine du bouc, là, je pense que c'est chaud, la dégaine de bouc. Et le pire, c'est que le mec, il faisait le show, parce qu'il a vu, c'était moi et mon pote, moi, j'avais 18, il y avait deux personnes de 17 ans, et une de 16 dans la voiture, ils sont des quatre darons dans la voiture, jamais, ils faisaient ça, ils nous corsaient, là, il a vu, il s'est dit, mais moi, je vais être honnête avec toi, gros, depuis que je fais du vélo un peu tous les jours, et que du coup, vraiment, tu sais, des fois, je suis sur la route et tout, maintenant, j'observe tous les jours, la guérilla urbaine, qu'est la route. Non mais, sincèrement, genre, le gars, il pète un boulon, parce que vous êtes trois jeunes dans une voiture, qui avait fait une manœuvre, qu'il n'a pas kiffé, alors qu'en soit, vous n'êtes pas en tort, mais vraiment, tous les jours, sur la route, c'est l'animalerie, c'est n'importe quoi, des gens qui s'insulent, des problèmes, des accros, des mecs qui grillent des feux, des vélos qui font n'importe quoi, des piétons qui traversent, sont en regardant, en fermant les yeux. Oh les piétons, putain, je les déteste. Vas-y, raconte Joël, t'en as gros sur la patate. Oh non, c'est fric, non pas une histoire en particulier, mais les piétons, des fois, t'as envie de les insuler. D'ailleurs, j'ai une histoire assez drôle à ce sujet. Vas-y, vas-y, dis-nous. T'sais, il y a trois ans, à l'époque, je vivais dans le Loiret et tout, donc je prenais ma voiture pour aller sur Paris, et il y a un mec avec sa meuf qui était en bécane, tu vois, précisément, je roule un Fiat 500, tu vois, c'est important. D'accord. Le mec me fait une sorte de cul de poisson chelou, et moi je klaxonne, genre, ouais, j'étais un ouf, tu vois. Le mec, genre, fait des gros, tu sais, il est devant moi, mais il fait des gestes, tout ça, donc d'un coup, je commence à klaxonner, le mec fait le nerveux s'arrête, et il devait croire que j'étais une meuf et tout, donc il s'arrête, et je sors de la voiture, et il a dû voir, il a dû voir, un grand rouleau, tu vois, mais la tête de ma mère ce jour-là, j'ai vraiment eu peur qu'elle m'a fait la cul de poisson sur la route, mais j'ai remarqué un truc aussi, d'ailleurs, il faut que je te le dise. Vas-y. Les gens qui n'ont pas le permis, et un jour, tu m'avais confirmé ça, un jour, on avait pris la trottinette, on avait fait la trottinette, et j'ai remarqué, les mecs qui n'ont pas le permis, ils sont super inconscients sur la route, par exemple, toi, quand on faisait la trottinette, je sais ce que tu veux dire. Jamais attention aux priorités à droite. Ouais, mais moi, ça me faisait flipper, on sait et tout, alors que je sais pas, Moi, j'étais serein, gros, et vraiment, la première fois que j'ai fait de la trottinette aussi, j'avais été un danger public sa mère, et après, j'ai des gens qui m'ont expliqué, genre, rien qu'un truc, je faisais, et je savais même pas que c'était pas terrible, mais je le savais pas, en fait, purement, je le savais pas dépasser par la droite. Je savais même pas que c'était pas bien, ou que c'était mal fait, tu vois ce que je veux dire ? Genre, ça veut dire que j'étais même pas conscient, j'avais jamais conduit de ma vie, et en fait, c'est des potes, après, ils m'ont dit, mais gros, dépasser par la droite, c'est pas terrible, tu vois, et après, du coup, tu apprends, et depuis, je le fais plus du tout, tu vois, sauf de temps en temps, si sur la droite, je suis sur ma file de vélo et tout, bon, je me permets, parce que je peux tracer tout droit, mais au global, maintenant, je fais trop attention, mais c'est vrai que c'est trottinette et tout, danger public, et même moi, j'ai été un gros con, j'en suis conscient, j'ai été un gros con, mais après, j'ai appris, je suis tombé une ou deux fois, ça m'a forgé, ça m'a forgé de ouf, mais, et en plus, vraiment, cette guerre de tous les jours, là, dont je parle, elle se répercute même sur Twitter, sur Twitter, dès qu'il y a un clip qui mêle vélo et voiture, t'as la brigade voiture anti-vélo, qui viennent chier sur les mecs, vraiment, les automobilistes, comment vous chiez sur les cyclistes, à chaque fois, qu'il y a... À juste titre ? Non, mais sûrement, sûrement, sur le titre, il y a pas trop de vilis, les cyclistes, on vous fait des pistes cyclables, déjà, sur les comptons, et ces connards viennent sur la route, ils aiment trop passer au roue, déjà, ils ont dégué les stops, non, mais il y a pas de problème, mais vraiment, vraiment, il y a des fois, il y a des fois, il y a des clips, non, ils sont sympas, il y a des fois, non, il casse ses couilles, il trahit, il faut trop peur, gros, des fois, je t'ai là, tu roules tranquille, il passe à côté de toi, comme ça, frère, mais en vrai, des fois, il y a des clips, où c'est la voiture qui fait de la merde, et les mecs sont tellement contre le vélo, que même si le vélo n'a rien fait, ils vont être là, tu sens que c'est quelque chose qui tend le quotidien des centaines de personnes, mais en fait, c'est des tensions, c'est des tensions accumulées, donc le mec, ouais, c'est vrai, c'est moi, les piétons me cassent les couilles, en vrai, ça va, non, c'est surtout les vélos, les vélos, c'est vraiment insupportable, je trouve, ah ouais, vraiment, raconte, mais je sais pas, il y a plein de fois, mais vraiment, à chaque fois j'en croise un, genre c'est vraiment, ça grille des feux, ça grille des stops tout le temps, c'est insupportable, t'es obligé de piler, enfin en ville, après je pense que... T'as déjà pris un stop en vélo, gros, comment c'est casse-couille ? C'est normal, je suis gris stop. Je sais pas, je fais pas de vélo, mais... Moi je fais du vélo, moi je respecte les feux rouges, quand genre par exemple, il y a de la circuit et tout machin, mais tu sais, il y a des moments où en gros, je peux passer tranquille, parce qu'il n'y a pas de voiture qui arrive et tout machin, je me dis, ça me permet de prendre de l'avance sur ce derrière, j'avoue j'avance, quand c'est sans risque, j'avoue j'avance, sinon, arrivé à chaque feu, à chaque stop, je ralentis, je m'arrête, je regarde, si je peux y aller, j'y vais, mais c'est vrai qu'il y avait une époque, je le faisais pas ça, je m'embattais les couilles gros, mais juste un autre truc, c'est vrai que même moi des fois, sur des endroits où je suis en vélo, où je passe sur la route et je me mets un peu sur le côté, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, je sens que les voitures qui passent à côté de moi, certaines ne sont pas très contentes de voir un grand bouger sur le vélo, la guerre vélo versus voiture, ça me fume, ça me fume, du coup le frérot, ça a fini comment au final, je me permets, parce que je crois que tu nous avais dit la fin, mais vas-y, n'hésite pas, j'ai eu la fin avec le Corse, parce qu'au final, il était comme un trou de balle à pied, en plein milieu du carrefour avec des voitures qui claques somme de partout, et du coup, nous on se casse, on va vers le commissariat bon heureusement, il nous a passé jusqu'au commissariat parce qu'on a mis 15 minutes à le trouver, c'était assez sympathique, on serait mort 4 fois si on l'avait au cul, et du coup, on se pose au commissariat et les flics nous disent ouais, vous pouvez porter plainte et tout, on avait des photos, on avait sa gueule en 4K, les photos de sa plaque et tout, et je porte plainte, ça nous prend une heure, une heure et demie, on se casse le cul à faire ça, il me dit même ouais, vous pouvez demander une compensation et tout en argent, on va retrouver sa plaque, des gros menteurs, quand on t'a dit argent, ça t'a chauffé toi ? ouais, ça m'a chauffé sur le coup, mais je me suis dit dans tous les cas, c'est des gros menteurs, il n'y aura jamais rien, ils ne m'ont jamais rappelé. bon ouais, c'est pas étonnant, je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où ça ne va rien donner, c'est pareil, il y a quelques semaines, j'avais été témoin genre d'un bail dans un bar, une vieille bagarre de bar, mais tu sais, genre un truc de pochetron comme ça, et à la fin, le gars, il y avait eu la police qui était venue et le type, il voulait, tu sais, en mode, ouais, est-ce que vous voulez porter plainte monsieur ? Et genre, le gars, il a dit au policier, c'est utile ? Et le policier, il a dit, ouais, franchement, non, ça n'a pas donné grand chose. Ouais, le policier a dit, ouais, franchement, ça n'a pas donné grand chose. Genre, en gros, l'autre gars, il était parti, tu vois, donc il était là, ouais, bon, à moins de prendre les images du bar, d'essayer de retrouver et tout. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de flics, ils ont un peu, soit autre chose à faire, soit un peu la flemme, ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Eh ben, merci à toi, le frérot, d'être venu nous raconter l'histoire, t'es dédicace ? Dédicace à Robin qui est sur le live et Anthony qui est avec moi dans la voiture. Eh ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et le corps se vénère, là, j'avoue que ça me fume, putain. J'espère, il y a son fils sur le live qui se rend compte de l'état de son arme. Ah ben, gros, je pense que ça lui ne changera pas grand-chose. Mais merci à toi, le frérot, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Toutou. Eh ben, voilà, là, on a plein d'histoires pour finir le live. On a trois autres histoires et tout, il est 23h26, on est en détente. Ça va, mon justplay ? Ça va. Franchement, ça va. Juste, ça m'a interpellé, mais t'as pas le permis ? Non. Parce que c'est un choix, t'en as pas envie ? Pfff. T'en as pas besoin, genre ? C'est parce que vie ? Non, j'ai vécu que dans des grandes villes où j'ai jamais vraiment eu besoin d'eux. Franchement aussi, on a vécu dans des grandes villes. Non, j'ai vécu dans le 7-7, donc c'est pour ça que... Toi, t'as vécu dans le Loiret, toi, tu es banni de... J'avais déjà le permis, gros. Ah, j'avais déjà le permis. J'vais dans le 9-4, avec trois RER, demi-métro, monsieur ? Non, mais après, le RER, c'est une bonne raison de passer le permis aussi. J'avais pas envie de métro et j'avais un taf et j'allais en cours, jouais à Call of Duty, puis après, j'ai commencé à faire des vidéos et tout. Laisse tomber, gros, ça m'a... À 20 ans, j'ai commencé à gagner ma vie avec YouTube derrière. Mais attends, attends, t'avais pas une OP avec une auto-école, t'en penses le montage incroyable ? Si, si, et ils m'ont payé mon permis et je l'ai jamais passé. Mais au revoir, ouais, t'as vu ça. On m'a payé le mi-perre, on m'a payé le mi-perre. Mais tu sais que je dois encore avoir mon compte et mes heures... Tu sais que je pense que si je vais les réclamer, je dois encore les avoir. Non, mais les gars, je vais le dire en une phrase très vite qui synthétise la chose, je suis une merde. Je suis une merde. T'as le bras lourd. Mais quelque part, quelque part, je te comprends, moi, je m'étais inscrit au code à 20 ans, j'ai eu le code à 23 ans. Ah ouais ? Parce que j'avais la flemme d'y aller. Et à l'heure actuelle, moi, j'avais hâte de conduire. Ah ouais. Moi, à l'heure actuelle, je vais le passer un moment parce que j'ai déjà dit, une des principales motivations, c'est quand je ramène maille, tu vois, ma femme en vacances, des trucs comme ça. On est là en team piéton ou team bus. J'avoue, j'aimerais bien pouvoir louer une voiture et dire, on va voir un truc à 30 bornes. Et donc ça, c'est une des motifs. Mais sinon, à l'heure actuelle, j'ai un vélo pour la ville quand je veux bouger. Le reste du temps, je suis en transport en commun. Et surtout, c'est même pas pour faire déborder man, mais je te jure qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai pas le temps de passer le code. Faudrait que je fasse comme Domingo. Tu sais, Domingo, il a fait quoi ? Cet été, il est parti en vacances, il est allé à la montagne et il a passé son code, son permis. Tu sais, en gros, il a pris un mois de vacances où il a fait l'utilitaire. Genre du permis, de la randonnée, des trucs comme ça. Faudrait que je fasse ça, frère. Faudrait que j'immobilise à un moment un mois et que j'aille me motiver pendant ces un mois à faire plein de trucs qui c'est utile que je fasse. Genre que je passe le permis, que je refasse des papiers, que je fasse tous des trucs de merde que je fais pas d'habitude parce que j'ai la flemme ou que j'y pense pas, gros. Non, mais t'es comme toi, trop la flemme de refaire des papiers, t'inquiète pas, on est totalement ensemble. Totalement. Vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Moi, dès que ça touche de près ou de loin l'administratif, j'ai envie de mourir. Rien que là, récemment, rien que là, récemment, j'ai dû prendre, j'ai dû prendre, j'ai pris mon alternant et donc du coup, pour prendre l'alternant, avoir les aides de l'État et tout, j'ai dû faire de l'administratif, t'es appelé l'opco de mon secteur et tout, remplir des tonnes de serfas, de trucs, t'as envie de canner, gros. Mais t'es obligé. Et vraiment, il y a un truc où maintenant, moi-même, j'ai mon entreprise, j'ai pris un alternant, je me pose la question de pourquoi est-ce que, et j'ai dû rater un truc, est-ce que c'est si galère pour les gens de trouver une alternance ? Parce que, sans déconner, l'alternant, quand t'es un employeur, ça coûte rien du tout. Je vais vous donner un exemple concret qui est le mien. Mon alternant, sur un an, à peu près, entre son école que je dois payer et son salaire, il coûte, grosso modo, 20 000 euros. Avec les aides de l'État, je reçois 17 000. Mon alternant me coûte 250 euros par mois. C'est tout. Et alors, je sais, c'est un alternant, c'est pas un employé fini, je dois le former, je dois l'aider et il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. Il n'y a aucun souci. Je sais que c'est pas, j'attends pas de lui un travail d'employé fini. Mais à ce compte-là, je me demande comment ça se fait que ce soit aussi galère pour des gens de trouver une alternance parce que, pour moi, ça me coûte rien du tout. J'étais là, bon, 250 balles par mois, j'ai un gars pendant un an, je peux l'aider, le former et à terme, il pourra me faire du travail très utile et tout. J'étais là, mais frère, viens mon gars, viens seulement. Parce que j'étais là, ouais, après, mais moi, j'étais choqué de voir autant de gens en ce moment galérer à avoir des alternants alors que franchement, il y a tellement d'aide, mon gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, vraiment. Tous les jours, j'envoie, vous en voyez, vous aussi, je pense, sur Twitter, des mecs qui cherchent des alternances. Ouais, beaucoup. C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est la galère du siècle alors que franchement, moi, en tout cas, j'ai réussi à faire ça, c'est simple. Voilà, je me permets. En plus, il y en a plein dans le chat. Regarde, après 200 candidatures, j'ai enfin trouvé mon alternance, je galère, j'ai envie de mourir, nana. Ah là 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 là, mes pauvres, mes pauvres. Ah, c'est bonne ambiance ce soir, ça va mon Joël ? Ça se passe, ça se passe. T'es détente ? Ouais, mais je sens que ça commence à me dire, ouais, moi, je prends pas d'alternance, en fait. C'est-à-dire ? Non, je viens d'avoir des, je commence à avoir des, ouais, Joël, je prends mon alternance. En fait, moi, c'est très simple, je prends que les mecs que je connais déjà. Joël, il est dans le contact humain. Ah ouais, non, moi, j'aime pas bosser avec gens que je connais pas bien, de près ou de loin, je préfère, j'aime pas. Ah, c'est mettre à faire. Ouais, voilà, c'est pas que les gens que je connais déjà, souvent les gens que je connais pas, très casser les couilles. Ok. Genre, toi, la pédagogie et tout ? Non, je préfère bosser avec les couteaux vraiment proches. Les mecs qui te connaissent. Par exemple, cette semaine, il y avait un de mes petits, je vais pas dire son blase, qui avait besoin d'un stage, à tout prix, je lui ai fait son stage, je lui ai fait ses papiers, et il est venu un jour avec mes médias, après, je lui ai dit, vas-y, si t'as envie de jouer à Fortnite, restez chez toi. Oh, le frère. Moi, je croyais qu'il allait me dire, ouais, non, je veux bosser. Il m'a dit, ok. Le frère, on dirait le stage dans lequel j'ai aidé Yanis Zim. Il m'a dit, ok, je lui ai dit, je te fais un faux truc, comme quoi, t'as bossé, c'est telle heure, telle heure, telle heure, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Et il m'a dit, ok, je vais streamer, je vais aller sur... Je lui ai dit, tranquille. Si t'as besoin, si ton appel, ton école a besoin d'infos, tu leur dis m'appeler, je confirme qu'elle t'a été bon, tu vois, c'est ce que je fais aux petites chez moi. Ah ouais, mais toi, t'es le frère, toi, c'est du piste curé. Ouais, je leur fais des petits stages et tout, les petits de mon quartier, et je sais pas, ils viennent un jour à la coibédia avec moi, voir un peu ce que je fais après, le reste du temps. Chez moi, je fais des vidéos, des trucs et tout, tu vois. T'es un bon, t'es un bon. D'ailleurs, Joël, en parlant de vidéos, j'ai trouvé un truc. Ouais. J'ai trouvé un des meilleurs grecs de Lyon qui est chaud pour qu'on fasse une vidéo. T'es un mytho. Je te jure. Quand à Lyon ? Alors, quand on veut, et surtout quand on va le faire, et histoire d'être sûr que tu dodges pas, je vais m'occuper de tes billets de train. Oh, car... Et si... Moi, je suis un bébé ! Moi, je suis un bébé ! Je vais... Je vais mettre les places, l'hôtel et je me déplace. C'est non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je me suis trop la femme, je vais faire les trucs comme ça. T'inquiète, je vais m'en occuper. On va venir faire cette vidéo, la dernière fois, on a fait des pizzas, on a fait des walks. On a fait un classique. Maintenant, nous allons faire des kebabs, on va faire des grecs. On va faire un tacos, on verra qui est qui, encore une fois. Non, mon tacos, il est noir, frère. On a vu qui était qui dans les pizzas, dans les walks, je t'ai battu deux fois. Eh ben, on va voir maintenant. Je t'ai battu deux fois, c'est tout ce que la street retient. Parce que j'ai remarqué, t'es bien aidé par les mecs des restos. T'as été aidé aussi. Ça serait dommage que le youtubeur perde sur sa chaîne, en fait. Tu as été aidé aussi. Rappelle-toi, la première pizza, elle a été ratée parce que le mec qui devait la mettre dans le four, il a fait n'importe quoi. Non, pour le coup, c'est vrai que moi, il m'a dit c'est le moment de sortir et toi, il ne te l'a pas dit. C'est vrai. Je le reconnais. Je ne suis pas un monteur. T'as vu, je le reconnais. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit j'ai test la semaine dernière le walk incroyable. T'as vu ? Regarde les gars, je ne vous donne pas des conseils de merde. Ça, c'est bien. Voilà, si vous voulez qu'on fasse la promotion de votre resto. Non, mais on va faire une vidéo grecque avec Joël, ça va être énervé et vous pourrez juger de qui est le meilleur. Encore les walk, les trucs comme ça, vas-y. Le grec, je vais te casser la gueule. Bon, les gars, ça a été dit. Moi, mon grec, il va être trop noir. Ça a été dit, retenez bien et quand on lui aura mis 3-0, on s'en rappellera. Bon, vas-y, on prend une autre histoire, ça vous va ? Grec vegan de merde, là. Réacte-toi un peu. Allo, oui, bonsoir. Ça enfui. Allo, allo ? Allo ? Allo, tu vas bien ? Oui, je vais bien, vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien. Oui. Bon, c'est super, alors. Eh ben, c'est super. Ça va pas ? T'as une voix qui me semble familière. Oui, oui, franchement, c'est très bien. En détente. Ah bon ? Ouais, ouais, monsieur. Pourtant, j'en connais qu'un seul. C'est qui ? Freeman. Eh, Freeman ! C'est qui, wesh ? Tu nous présentes pas ton ami, Freeman ? Mais je sais pas. Est-ce que je te connais ? Elle dit qu'elle te connaissait. Tu te souviens d'une lui divine ? Ah ! Ah, je suis mort, wesh. Ça va ou quoi ? Je veux savoir, je sais pas. Freeman, tu veux nous... Présente-nous ton ami. Ah, bah... Non, y'a rien, wesh. Tranquille, non. T'as vu quoi ? Vous voulez savoir la vérité ? Oui, ça va très bien. Non, 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 y'a rien, rien, wesh. Non, 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 vraiment, y'a rien. C'est juste que... C'était pas marrant, c'était pour rigoler, c'était pour le sauver. Y'a rien, ouais. Voilà. Elle est cool, elle est gentille. Je m'en rappellerai toute ma vie quand Joël avait été localisé. Oh, là, là, là. J'étais tellement stressé. Voilà, comment j'ai eu chaud. Après, un matin, j'ai une corde ouf. Je me suis dit, j'avais déjà une baguerie. Non, attends. Comment vous avez eu chaud ? Moi, comment j'ai eu chaud ? Comment vous avez eu chaud ? Regarde, mon chat, maintenant, ils sont comme des fous, là. Essayez, laissez-moi tranquille. Bref. Ça me fume. Bref. Du coup, bienvenue. C'est bon, on a un petit peu rigolé et tout, mais c'est cool. De quoi es-tu venue nous parler ? On est... Alors, moi, je m'appelle Ludivine. Enchantée. Et j'ai 22 ans. Et actuellement, je suis à Montréal. Très bien. Super. La superbe ville de Montréal. Exactement. Je suis à Montréal pour mes études parce que je suis étudiante en journalisme. Top. Top, top. Voilà. Montréal. Alors, mon histoire, c'est-à-dire que... Donc, je suis... Donc, c'était l'année dernière. Donc, j'avais 21 ans. Ouais. Et il s'avère que j'étais à Bordeaux et... Et donc, en fait, je... On va dire, je me faisais chier un peu. Et donc, je suis allée sur le fameux... La fameuse application qui est Tinder. Ok. Voilà. Et donc, j'ai vu beaucoup de personnes là-dessus. Et il s'avère que... Que j'ai pas flashé, mais j'ai vu un mec qui était... J'ose rappeler que je ne connaissais pas son âge. Je me permets, mais ton micro a vite fait buggé. T'as dit, j'ai vu un mec. Oui. Mon téléphone a... Excuse-moi. Mon téléphone s'est mis en veille. C'est pour ça. Y a pas de soucis. Vas-y, tu peux continuer. Et donc, on s'est vus. Et... Donc, ce mec-là, en fait, on partageait énormément de points en commun. J'adore les jeux vidéo. J'adore les mangas. Donc, forcément, on parlait de plein de choses et le feeling passait très, très bien. Yes. Et donc, en fait, on s'était vus et il m'avait juste dit qu'il travaillait à l'hôpital, mais sans plus. D'accord. Mais il m'a pas dit qu'à l'hôpital, rien du tout. Il travaille à l'hôpital. Et ce mec-là, donc on s'était vus et le feeling est bien passé en accouchant ensemble. OK. Et moi, je m'étais un peu attachée parce qu'on parlait beaucoup et ça faisait quand même plus d'un mois qu'on se voyait. Et un jour, j'ai eu un problème, une infection à l'oreille qui a fait que j'ai dû aller aux urgences. Et il faut savoir que mon frère est urgentiste. Oh ! Donc, attends, le gars travaille dans l'hôpital de ton frère ? Exactement. Oh, c'est noir ! C'est noir ! Et donc, en fait, je suis allée à l'hôpital. Donc, je suis passée par les urgences. J'ai attendu et je croise mon frère. Donc, moi, ça ne m'a pas étonnée puisqu'il travaille. Oui. Et il faut savoir que j'habite avec lui. Donc, il travaille, etc. Et qui je vois passer ? Donc, j'étais la prochaine. C'était le prochain. Qui je vois passer ? Le mec en question. Il était aussi urgentiste et c'était le collègue et le pote à mon frère. Oh ! C'est noir d'ouf, là ! C'est noir d'ouf ! Quand tu ne le sais pas, ton frère non plus ne le sais pas. Et toi, tu vois ça ? Ça doit passer un peu bizarre, quand même. Oui, c'est très bizarre. En même temps, ça fait un peu fantasmé. Je ne vais pas me mentir. Ah ouais ? Ouais. Il y a quoi que tu trouvais sympa dedans, on va dire ? Bah, que le mec, tout d'un coup, genre, le mec, il est médecin et tout et genre, il va m'obsculter, tu vois ? On a de la suite dans les idées, ce soir. Ah ouais ? Oh putain. Mais bon, à ce moment-là, je ne pensais pas à ça. Maintenant, j'y pense, mais je ne pensais pas à ça. D'accord. Et donc, il me met dans une salle parce qu'il y a des salles spéciales, mais tout est ouvert aux urgences. Donc, tout le monde entend tout, tout le monde voit tout. Il me met dans une salle et mon frère, il vient me voir pour me demander comment ça va, etc. Et je lui dis, tu le connais ? Et il me sort, oui, oui, c'est mon pote, on est collègues. Voilà. Et je lui dis, parce que ce mec-là, mon frère et moi, on est très proches, donc on parle un peu de tout. Et donc, je lui dis, parce que ce mec-là, on a eu des bails ensemble, genre. Et mon frère, il a pété un câble. Ah ouais, il a mal pris, genre ? Je n'ai jamais vu comme ça. Il a pété un câble, il est allé voir le mec et très clairement, donc j'ai entendu gueuler et le mec, très clairement, c'est comme s'il disait, t'as baisé ma sœur. Oh la gêne. Oh le malais. Et il a mis une grosse écroute dans la gueule. Après, il ne savait pas, wesh. Il ne savait pas, il est dur. Oui, il est très dur. C'est droit à l'erreur. Surtout que je sais qu'est-ce que je fais avec mon cul, genre, il n'a pas à s'emmêler, mais... Bah déjà, déjà, et ensuite, dans un second temps, c'est que le gars, au moment où vous êtes rencontrés et tout, genre, il ne t'a pas spécifiquement target, tu vois. Il ne s'est pas dit, bah tiens, je vais aller me la faire avec la sœur de mon collègue. tu vois ce que je veux dire ? Genre, ce n'était pas un mode voulu. J'ai su qu'il savait que c'était mon frère parce qu'en fait, on avait le même nom de famille. Donc, il a su que c'était vite mon frère. Ok, il l'a su dans un second temps, d'accord. J'en ai déjà pas. Ah, mais lui, ça a l'excité de ouf. Non, je suis curieux, j'ai désinquié ça. Oui. Oh bah, doucement, frimade. Désolé, désolé. La sœur de son pote et de son collègue, bon. Ah ouais, c'est chaud. C'est un boteur. Ouais. T'en penses quoi, c'est un gros boteur. Ouais, c'est un petit député. Genre toi, si tu sais que c'est la sœur d'un collègue, etc. Je m'en vais à une vitesse, Après, ça dépend du rapport entre les gens, non ? Moi, je demande. Non, non. C'est bizarre, en fait. Pourquoi la meuf d'un... Imagine, genre, imagine, cette perte. Non, mais juste, imagine, cette personne, c'est genre la sœur de ton collègue McDo que t'aimes pas spécialement. J'la désingue, par contre. Voilà, c'est plutôt ça. Vas-y, Ludivine, c'était quoi les rapports entre ton frère et ce mec ? C'était Cordier, c'était des potes ou c'était juste des collègues de travail ? En fait, il m'a dit que pour lui, c'était son pote et que c'était un très bon collègue de travail. Genre, ils mangeaient ensemble et que c'était... Ok, d'accord, donc c'était des gavas, ouais. Excusez-moi les gars, j'ai un témoignage à faire. Joël, c'est un menteur parce que je l'avais invité au mariage de ma sœur, il a vu mes cousines et il a dit ouais, présente tes cousines. Non, 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 mais tu sais qu'il y a vraiment pendant une période entière où je répétais tous les jours à Joël frère, mais pas beau frère, tu vois. Déjà, je trollais, voilà, c'est une merde. Déjà, je trollais, primo, je trollais, il lui dit juste, il a une cousine qui était fraîche. Il t'a pas demandé le flou. Allez, tu me connais, est-ce que je l'ai géré ? Je lui ai même pas parlé, gros. Mais frère, mais pas beau frère, frère. Ouais, mais moi, je lui ai même pas parlé. C'est pas ce que je t'ai dit. Tu savais que j'allais te tenter, c'est pour ça que tu... La tête de ma mère que non. Moi pas, non, je suis m'arrêté. Je lui ai même pas parlé. Regardez quand il me fait baser pour une merde. Voilà, alors qu'il sait très bien, jamais je lui aurais parlé. Il sait très bien. Ça me fuit, ça me fuit. Non, mais c'est drôle, ça va, c'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille, ça va. Quand j'ai vu arriver, la tête de ma mère chaleur il va falloir être ça. Mais frère, c'est pas grave, t'as un fétis. Tu veux gérer les cousines de tes potes, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Je te connaissais mieux que ça. Je te plaide, je vais lui dire un petit coup. C'est la vie de ma mère, coupez-moi bien. Non, c'est une question qui elle est spoil à l'histoire. Ok, d'accord, d'accord. T'inquiète Joël, ça va, moi, j'ai juste une question. Ludivine, quand vous avez parlé ensemble, est-ce que... Allô ? Allô ? Oui. Est-ce que quand vous avez parlé ensemble ou quoi, par exemple, il savait des trucs que t'aimais en avance ou des choses comme ça, genre ? Non, parce que je pense pas que mon frère parle de moi et ses collègues. Non, mais pas forcément que toi, mais tu vois, genre en mode, ouais, avec ma famille, on est allé en vacances là et tu vois, par exemple, il pouvait mentionner le lieu de vacances par hasard. Ouais, sur les photos, il a fait, la petite soeur là. Vas-y, tu peux contrer ton histoire tranquille. Et donc, après ça, je me suis fait soigner donc voilà, je suis rentrée. Le problème, c'est que mon frère m'en a voulu, en fait, par rapport à ça et j'habitais avec lui. Donc, j'ai dû en fait crécher quelques semaines chez des potes le temps que mon frère me réaccepte, il s'est parti jusque là. Ouais, voilà. Et donc, il ne parlait plus à son pote et mais quand même, parce que vas-y, je suis comme ça, j'ai quand même connu, ah oui, j'avais oublié, je ne savais pas son âge mais il m'a avoué que le mec avait 30 ans passé. Voilà, ils vont dire c'est Joël, je vais là. Allez, faites votre bloc, allez-y, allez-y. Franchement, pour le coup, la tête de ma mère, je n'avais rien à dire. Tu fais une fixette là. Oh non, Joël, je t'ai sérieux. Primal, excuse-moi. Joël, il est encore traumatisé d'Alex. De ouf, de ouf, de ouf. Ça me file. Du coup, attends, mais ça a été quoi un peu la réaction dès que tu avais appris qu'il allait être emballé ? J'avais une réaction du style, il ne les fait pas le con. Vraiment, c'est... Il ne les fait pas, après 30 ans, c'est bon, c'est la fleur de l'âge. T'as eu la réaction, fair play, j'aurais pas joué. T'as eu quel âge, t'as dit ? C'est bon, 30 ans, ça passe. toi ? J'ai 22. T'avais quel âge ? J'avais 21, c'était l'année dernière. Même. Même. Vas-y, vas-y, continue. Après, ça n'allait pas être mon mari non plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. calme, calme. Donc voilà, mais surtout, t'as quand même un petit peu attaché à lui, mais je ne voulais pas une relation, je ne voulais vraiment que du cul. D'accord, c'est ce que tu voulais à la fin. Voilà, donc c'est juste que j'avais une bonne énergie avec lui, on partageait les mêmes choses. Pour moi, ça joue énormément. donc j'avais une bonne énergie avec lui, donc je continuais quand même à le voir. Et même, petit détail, comme il était interne, quand tu es interne, tu peux avoir des consultations avec des patientes que tu as eues, mais dans le cadre privé et non dans les urgences pour un checking, on va dire. D'accord. Et tu as des salles spéciales. Oh mon Dieu. Et donc du coup, ça nous est arrivé de le faire dans ces salles-là. Oh là 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 là, ça s'envoyait dans les salles de consultation professionnelles. Ah, vous êtes des animaux là. Trop. Et juste après ça... En fait, lui, il vivait en coloc et donc c'était le seul moyen de... Comment dire ? De se mettre bien. De se la donner. Voilà, d'être bien. Donc, petit SMS, rendez-vous d'Octissimo et ben voilà. Attends, rendez-vous d'Octo... Oh, je suis cuit sa mère. Hé, Doctolib, ils n'ont pas fait ses travaux pour ça. Tu faisais vraiment ça d'Octolib, excusez-moi. Doctolib, ouais. Le créateur de Doctolib, il n'a pas créé la plateforme pour ça, le frérot. Mais là, t'es fou, ça a donné des idées noires aux gens. C'est mort. Si il y a des meufs médecins là. Non, mais déjà aussi, le gars de 40 ans, il est toujours interne. On va prendre des rendez-vous. Interne, c'est pas... Mon frère m'a dit qu'il y avait 30 ans passé, mais peut-être 30 ans. En vrai, interne, c'est pas un truc de jeûneau, ça ? Mon frère, il a 28 ans et il est toujours interne. autant pour moi. Genre, quand tu redoubles toutes tes années, voilà ce que ça fait. Ok, d'accord, je comprends. Au final, parce que moi, personnellement, j'avoue que je trouve ça... Pas que je trouve, mais le fait que derrière, limite, ton frère, il t'est mis à la rue et tu te sois retrouvé à devoir squatter des canapes, c'est pas terrible, ça a fini comment un peu genre les rapports avec... Ça s'est calmé, ça s'est normalisé, c'est quoi le bail ? Donc mon frère, on en a reparlé et mon frère m'a réaccepté et tout et s'est excusé. Et en fait, ce mec-là, je le voyais bien, donc on ken assez souvent, etc. Mais à un moment donné, il me parle de moins en moins. Ok. Et même commence à me ghoster, il m'a sorti The Excuse disant qu'il ne devait plus être sur Bordeaux parce qu'il avait eu un problème dans sa famille, blablabla. Ok. Et donc il m'a dit bon ben on arrête là, etc. Et puis qu'il se sentait mal à l'aise par rapport à mon frère alors que frérot, genre ça faisait plus d'un mois, enfin même pas, non, quelques semaines. tu es conscience, conscience non ? Ben peut-être que la conscience est arrivée bien après, mais toi tu penses c'est une excuse ? Oui, en fait au début je me suis dit ouais peut-être et tout et puis il faudrait que j'arrête quand même donc voilà. Mais ce qui m'a un peu dégoûtée c'est qu'on avait une bonne énergie, ça se passait bien, je m'entendais bien avec lui, on partageait beaucoup de choses, on jouait ensemble et d'un coup qu'il ne me parle plus d'un coup, ça fait mal un peu. Ouais, toi ça t'a cassé les habitudes que t'avais. C'est dur hein. Voilà. Et que la personne te ghoste sans rien te dire alors que les autres messages ça se passait très bien. C'est une bonne question. Après ça c'est vrai que c'est pas cool de ghoster tout ça machin et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à exprimer genre des noms, des trucs comme ça mais genre vu que vous étiez pas ensemble en soi c'est aussi dans son droit tu vois du jour au lendemain de plus vouloir Oui totalement, totalement mais au moins qu'ils mettent les choses au clair parce que moi très clairement à part avoir un plan cul genre c'est tout ce que je voulais je voulais pas de relation sérieuse. Ouais ouais non mais j'entends, j'entends, j'entends. Et à l'heure actuelle donc du coup c'est bon avec ton frère ça va mieux et ce mec ça va un peu moins bien. Voilà c'est ça et en fait mon frère m'a avoué que ce mec là avait eu des des blâmes on va dire parce qu'il harcelait d'autres femmes à l'hôpital et qu'il draguait plein de meufs et que donc il a dû être il a dû donc partir de l'hôpital par rapport à ça et donc c'est pour ça donc c'était the excuse mais voilà. Ah l'excuse des problèmes de famille et tout c'était parce que au taf il avait fait de la merde ? Voilà exactement. Oh mon dieu. Putain effectivement t'es pas tombé sur le plus sympa du lot on va dire. Non. Putain l'histoire. Mais c'est quand même une expérience avec un médecin dans des cabinets. C'était satisfaisant. Tu vois. Ah vous en avez pensé quoi ? Just play. Elle était incroyable l'histoire. Mon gars. On voulait du cul nous on l'a dit. Ah bah le fruval tu voulais ça. Ouais bah j'ai fiac moi. Moi déjà ouais désolé alors dans un premier temps j'aimerais dire que ce que Alex Alex a totalement déformé mes propos déjà. Quoi ? Il dit que sa cousine était fraîche. Ça s'arrête là. C'est un salou quoi. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup là. Il n'y a pas de souci. Moi c'est beaucoup. J'ai dit elle est fraîche. Moi tu dis qu'une meuf elle est fraîche. Hein ? Non. Alors en plus alors en plus quand j'ai dit ça j'étais à fond sur une autre meuf et il s'est très bien. Mais alors ? Mais surtout Joël on était passé à autre chose d'Alfredo t'inquiète. Ah oui mais je tiens à rappeler je tiens à laver mon honneur. Vas-y vas-y. Et dans un deuxième temps je trouve que l'attitude du frère est disproportionnée mais clairement j'aurais un peu le seum. Voilà. Et arrêtez de dire à mettre ma CEO en tchat ça me fait mal au cœur. Je vous parle très sérieusement. Non j'avoue que pour le coup même moi je me permets mais genre je peux comprendre qu'il peut être un peu deg un peu avoir le seum et tout mais bon après à côté de ça franchement jusqu'à te mettre dehors c'est... Bon après il s'est excusé mais c'est pas... Même toi je pense t'as dû retrouver ça un peu disproportionné quand même. Ah oui très clairement je lui ai dit mais je couche avec qui je veux que ça soit son patron que ça soit avec je sais pas qui et puis surtout je le savais pas que c'était son collègue je l'ai su dans un moment où j'allais à l'hôpital pour me faire soigner. Mais attends par contre moi le seul truc où je trouve où je me permets derrière c'est un peu un peu limite voilà je me permets c'est qu'après genre retourner le faire dans l'hôpital là où ton frère travaille j'avoue que sur ça ça t'a pas bloqué en fait c'est pas c'est pas c'est pas je sais clairement que ce soit le pot à mon frère bof non tu t'envoies les couilles je serai à la foutre je serai à la foutre je vois non mais on les note on les note c'est son avis il y a pas de soucis moi je trouve j'avoue que après retourner sur les lieux du crime j'avoue que je trouve ça je trouve ça pas terrible mais pour le reste mais surtout faire surtout faire de faux rendez-vous pour mon infection qui est quand même partie après une semaine bon attends du coup genre la sécurité sociale elle partait dans dans un point ah oui ah ouais ah ouais ah du coup t'étais retirée enfin tu payais et tout bah non 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 parce que j'ai la SAMU j'avais la SAMU mais attends parce que moi je pensais que genre ça donnait juste une raison d'avoir un rendez-vous mais qu'il y avait pas qu'il y avait pas d'argent qui était prélevé pour quand il a un rendez-vous il faut qu'il ait un enfin qu'il enfin il y ait une salle quand même oh je suis mort ça y est ça donnait la carte vitale et tout donc le gars il baisait et il se faisait des sous c'est incroyable c'est un truc de faux oh je suis choqué oh non le plan wesh la dinguerie c'est du jamais vu ah ouais frère en tout cas c'est ce qu'il me disait il me disait qu'il fallait quand même que je passe la carte vitale parce que il y avait enfin que comme il prenait un rendez-vous que c'était noté sur les papiers enfin je veux dire attends mais non mais le mec ah ouais non mais en général les gens qui se la donnent et qui sont payés pour ça soit ils sont filmés au moment de le faire et ils sont connus mais tu sais que je suis sûr c'est pas le seul soit soit c'est des soit c'est sûr c'est sûr il y en a plein qui font ça c'est obligé il y en a trop qui font ça c'est obligé mais il y a plein de petites salles oh mon dieu eh mais tu te rends compte que techniquement de manière techniquement pure on a financé t'es parti là ici tous tous les gens qui payent des euros aux contribuables français qui nous écoutent ont indirectement financé tes trucs bah voilà où passent vos impôts ça me dérange moins que pour le salaire de Gérald Darmanin mais putain c'est un grand verre rien que de dire ça comme ça en plus on est le 25 octobre mes frérots qui payent des impôts ils savent très bien que là dans 10 minutes dans 5 minutes il est le 26 et le 26 c'est quoi de ce mois-ci c'est le deuxième mois des impôts donc en plus le timing il fait vraiment plaisir on est bien on est bien et bah en tout cas merci à toi d'être venue nous raconter l'histoire y'a pas de problème merci merci t'as des dédicaces ? euh dédicaces j'en ai pas vraiment euh bah dédicaces déjà à la présélection qui a fait une petite connerie mais c'était très sympa ils ont fait quoi ? ils ont fait quoi ? en fait ils voulaient parler de mon histoire sauf qu'au lieu de me mute et de que j'entende pas ce qu'ils disent bah en fait ils ont il a mute son collègue ce qui fait que j'ai tout entendu il a dit quoi ? oh les cons ils ont mal parlé ? non ils ont juste dit ouais c'est pas ouf mais ça passe non mais ils sont durs ils sont durs franchement elle est bien l'histoire mais après c'est là quand j'ai l'impression ils disent c'est pas ouf pour des trucs plutôt sympas souvent j'entends les histoires souvent ils ont raison non c'est vrai pour celle-là en tout cas ça va elle était bien là c'est cool je t'ai dit on voulait du cul là putain voilà Freeman il est ce qu'il voulait ah merci assuré du coup dernière question vous connaissez d'où ? c'est quoi le rapport ? 2 je sais pas quand elle est venue elle a dit ouais Freeman je te connais ah tu connais il n'y a rien non non c'est quoi cette soirée ? vous avez des amis en commun ? il n'y a pas besoin de bégayer Instagram tu connais c'est moi qui suis allé lui parler parce que j'avais vu un match de foot US et j'avais répondu ça ça se fait exactement pas de soucis elle avait vu un match après on parlait de foot et tout c'est tout eh Ludivine si tu veux il y a Freeman il s'entraîne tous les matins à 7h30 si t'es une lefto je sais à 7h30 tous les matins t'inquiète mon frérot Freeman il est doué dans le médical aussi non ça va je rigole je rigole j'ai une petite veste si tu veux j'ai ma petite blouse ma petite blouse c'était pour la vanne merci à toi si t'as des dédicaces fonce et on va passer pour une autre histoire bah c'est tout franchement big up à l'équipe et à la présélection et puis voilà et bah merci beaucoup et big up à mon frère du coup et bah big up à ton ref big up au ref big up au ref merci beaucoup salut bonne soirée hop là hé joël j'ai une question joël oui est-ce que tu pourrais euh qu'il y a une meuf sachant que tu sais que c'est la cousine d'un abonné qu'est-ce qu'il s'en battrait les couilles gros si je pouvais te raconter certaines histoires tu serais parce que moi aussi j'ai une histoire j'ai des histoires j'ai une histoire un jour allez je vais en parler on va parler vas-y vas-y Paris Games Week 2019 Paris Games Week 2019 voilà Paris Games Week 2019 vas-y raconte journée on était radio sex buzz blablabla tout ça tout le monde est content blablabla donc on faisait souvent des photos avec des petits on faisait souvent des photos avec des petits tu vois et euh à un moment il y avait un plan cul de l'époque et tout qui me qui m'envoie un message elle me dit t'es à Paris tu fais quoi je sais pas je suis à Paris Games Week elle me montre un petit elle me dit tu le connais lui une photo random oh mon dieu non je vois pas non elle me ressort une photo et genre j'ai une photo avec un petit je le tiens comme ça elle dit tu sais que c'est qui je dis c'est ton frère elle me dit oui t'as pris une photo avec mon frère et il y a un petit de la Paris Games Week je sais pas il a pris une photo avec moi alors que bah j'étais le plan de sa soeur voilà oh mon dieu ça va j'ai cru que c'était genre la daronne tu vois ça allait être une dingue non 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 c'est chaud ah mais toi c'était sa rose c'est sa soeur ouais il savait pas mais lui savait pas moi c'est un médium DR ça se trouve c'est votre soeur mais lui savait pas moi moi qu'est-ce qui s'est passé il y a un mec il m'envoie un mec il m'envoie une photo il m'envoie une meuf que j'ai baisé tu vois il me dit tu vois s'il te plaît dis moi que tu l'as pas baisé c'est ma cousine et tout s'il te plaît tu as rien fait parce que je vois que tu l'as follow tout ça moi je dis non tu vois je fais le brave je dis non t'inquiète c'est rien je fais le follow sur Instagram s'il te plaît tu l'as pas baisé ah ouais non frère alors biskine donc non en vrai si je sais que c'est la si je sais avant de la baiser que vas-y son petit rough ou son zinc il me regarde je pense que je fais rien menteur ça se fait pas ouais non menteur moi je pense que ça dépend juste si la personne ça dépend juste si la personne te plaît ou pas en vrai je sais pas frère bah oui gros espèce de menteur il est en train de nous faire ouais moi chien mais j'ai sûr que si t'irais moi en vrai vas-y tu sais quoi dans le chat donnez vos avis mais moi moi je pense en tout cas c'est que le gars il a beau te regarder mais il doit rien quoi enfin tu lui dois rien mais c'est pas ça il y avait aussi la soeur la soeur d'un mec qui me regarde un viewer sa russe elle m'a pas envoyé des bails bizarre ouais mais tu t'embranles mais j'ai rien fait mais après non après moi quand j'ai vu que le petit il était là sur mes lives la tête d'homme qu'après j'arrêtais de parler à sa soeur mais gros gros imagine regarde tu sais quoi moi je vais te donner un exemple genre c'est même pas pour donner des noms mais genre des mecs qui ont 10 millions d'abonnés des trucs comme ça donc ça veut dire quoi ouais ouais non c'est sûr entre guillemets ils se privent de millions de personnes potentielles parce que peut-être que le frère ou le cousin connaît mais tu peux regarde par exemple je scanne une meuf après elle me dit ouais tu savais au final mon petit frère elle te regardait et là je dis sa mère c'est mort je t'ai déjà baisé mais si ouais c'est mort mais si il y a un petit qui m'envoie un screen genre de sa russe ou de sa cousine ou de sa daronne ou quoi au caisse là je vais rien faire tu vois Just t'en penses quoi si je sais avant je vais rien faire je sais pas c'est compliqué mais en vrai je sais pas en vrai ça dépend parce que genre entre guillemets tout le monde est abonné à Squeezie tu vois donc j'y pense c'est vrai c'est vrai que ce serait bizarre mais je sais pas après Freeman c'est pas pareil je sais pas après après pour l'instant je peux me permettre après plus tard si ça explose voilà je dis que sa mère je baisse tout ce qui bouge attends attends Zach la question c'était pas moi est-ce que je pouvais le faire c'était genre non t'en penses quoi non non c'est toi ah oui ok ok après si tu as envie de dire si tu le fais ou pas tu non je le fais je le fais pas moi c'est mort mais pour Freeman je sais pas c'est complexe c'est quoi ton avis sur la question vas-y mouille-toi un peu là je sais pas je réfléchis mais en fait ça dépend oh je t'ai une pisseuse oh t'es une pisseuse ok ok t'as des petites bouillons cosplay c'est trop non 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 c'est un vrai sujet mais ça allait être long mais pour moi c'est impossible après moi je suis jeune donc c'est pour ça mais genre de pécho une meuf ou quoi en dehors dans le cercle genre réseaux sociaux etc moi je suis totalement contre je suis genre de la team je sais pas travail ou tu la rencontres je sais pas avec les cours ou autre chose genre pote de pote tu parles parce que tu sais que ta meuf elle peut t'attraper par le col aussi non non mais vraiment non mais arrête mais mec mais non mais surtout en plus genre je sais pas il pégaye non non mais en vrai on en parlait tout avec Coleman genre il y a trois pertes genre le risk reward et vraiment il est nul quoi donc c'est à dire que par exemple toi tu prendrais jamais le risque d'aller parler genre à une meuf sur insta ou un truc comme ça juste parce que t'aurais peur que ça ait des répercussions sur les réseaux si jamais il y a une histoire entre vous ah mais vous voulez parler non même pas genre juste je préfère je préfère rencontrer les gens dans la vraie vie en vrai moi ça m'intéresse plus mais attends mais moi j'ai une vraie histoire par rapport au réseau couple machin et tout moi bah ma meuf vous êtes tout courant qu'elle m'avait mis un stop au début ah ouais la tête de la merde bah ouais bah tu es un moment mais elle nous l'avait dit Freeman vous écoutez même pas les épreuves mais je vous déteste elle nous l'avait dit Joël et en gros ma meuf elle m'avait mis un stop à la base elle m'avait mis un stop parce qu'elle supportait pas le fait que j'ai fait radio sexe ah ouais elle m'a dit non c'est mort un mec qui a affaire alors que tu sais elle comprenait pas sur la radio sexe on faisait des dragues mais dans la vraie vie on était différents tu vois on était on se comportait pas on se comportait comme des bah regarde Zach il disait nop mais regarde Zach il n'y a pas plus sérieux en couple tu vois ce que je veux dire et elle disait non un mec qui a affaire à la radio sexe je peux pas un mec qui a et c'était trop galère ouais une image une image ouais ouais après elle a vu elle a vu en vrai qui était un vrai NWR donc elle a dit bon si elle t'a mis un stop comment est-ce que t'as réussi à la rencontrer t'as dit quoi ? à la base on parlait je sais pas un jour en fait elle m'avait suivi je l'ai suivi et un jour il y avait un mec que je connaissais pas que je connaissais absolument pas qui est allé la DM elle a dit haha Joël Le Charou il te follow blablabla c'est super fils de pute ah ouais je connais pas il allait lui dire ça et ensuite bah ma screen elle m'a dit regarde ça dit ça sur toi et après on a commencé à parler comme ça après je fais elle est mignonne et mine de rien il t'a fait une passe d'indirect il m'a fait une passe des doux fous merci il a voulu détonne mais au final il a qu'allumé un feu ah ouais c'est quand même comportement un peu de dog d'aller checker genre qui est suivi ah mais mec si tu savais le nombre de mecs qui font ça gros ah ouais combien de fois j'ai reçu des messages de mecs ou des ouais ah tu suis elle ah 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 machin il y a trop de mecs qui font ça ah ouais mais il y a des t'as pas dit celle qui est passée avant t'as dit quoi du divine là celle qui est passée avant bah il y a un mec qui lui a fait ça il y a un mec qui lui a parlé il a dit ouais oh tu connais Freeman ouais après il a arrêté de parler il a juste arrêté de parler ouais c'est ça t'as souvent bah souvent c'est les mecs un peu insécure qui ont pas trop confiance en eux c'est dingue les goliers dès qu'il voit que tu es une meuf il pense que direct la meuf tu vas dire alors que ça se fait ah mais rien du tout oh les mecs non mais il y a des gens chelous il y a des gens chelous bah ouais j'en avais jamais entendu parler de ça pour éviter genre de truc moi ma meuf on se folue sur aucun réseau social ça par contre c'est la base on se folue pas on se folue pas sur insta ni twitter rien bah c'est bien c'est bien j'avoue ça c'est bien de faire ça tu protèges ta relation ouais ouais voilà on a pas besoin de faire mille photos ou de trucs bizarres c'est bien c'est bien joli les tout mignons comment je suis content d'entendre ça ah de ouf c'est bien ça moi je suis tranquille moi ah c'est pour ça il stream plus en fait c'est pour ça il stream ça non c'est pas pareil écoute moi devant gros la tête de ma mère 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 je lui dis attends je peux pas se voir c'est juste pour faire 4 rank-ed ils perdent 4 fois gros t'es un fumier sérieux j'ai fait mon arrêt je me dis putain j'aurais dû aller à la voir on aurait fait un resto t'es un fumier gros on aurait fait un resto je préfère la faille la faille avant ma meuf la poterie avant ma meuf t'aurais fait un resto du coeur petit matin luxe avant sa meuf voilà luxe luxe avant ma meuf je suis mort t'es horrible sérieux t'es vraiment Joël le gamer j'ai rarement vu ça à voir wesh t'es vraiment un gamer moi je me tabasse de fou il est bientôt niveau 100 à lol frère c'est trop frère c'est grave moi je suis 93 c'est trop t'as la faille il me brûle il me brûle bon bah en tout cas let's go on continue on prend une dernière petite histoire ça vous va ? vas-y 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 allez allez alors oui bonsoir après Josplay on voulait une histoire de toi mais vas-y tranquille non elle a sa petite neuve non non mais pas forcément un truc de coupe genre si Josplay t'as une histoire qui est arrivée quand t'es gamin ou avec des potes ou un truc si t'as envie de raconter après vas-y avec grand plaisir genre c'est pas forcément un truc réservé aux bisous je vais réfléchir je vais réfléchir vas-y au calme freeman il t'a tenu par le col là bon vas-y ah parce qu'il a fait le mal avec moi tout à l'heure bref allez oui bonsoir allo allo salut les gars salut le cratin de Twitch vous allez bien ouais t'es fou arrête t'es détendu d'abreuil il y a juste un truc il y a la voix du non il y a juste deux trucs à dire en vrai le premier c'est quand quand vous avez parlé des gars justement qui péchent les meufs etc des meufs sur insta moi j'ai pensé tout de suite au compte instagram que j'ai fait de ma soeur de 14 ans que je fais sur des trucs de manga je me suis dit vas-y elle va pas finir avec le chef otaku s'il te plaît ça pourrait être abusé t'imagines mais t'es bizarre toi non mais je vais faire un compte instagram et je me suis dit vas-y en fait elle est fan de manga elle est fan de manga elle a 13 ans et je me suis dit je me suis dit vas-y je vais faire des comptes instagrammeurs de manga et ben en fait je me suis dit attends imagine le truc chef otaku x ma soeur vas-y c'est bon frère gros t'es arrivé je te vois en bizarre alors ça tombe bien qu'il me voit bizarre parce qu'il y en a un que je connais d'entre vous c'est qui encore ? il y en a un je lui ai posé un très très beau lino chez lui ah non mais c'est moi bah oui c'est moi bah oui c'est moi ça va Zag ouais ouais ça va tranquille ça va Zag salut le blou la lourde blou par contre on se connait alors je me permets chelou la réflexion chelou des loups salut le blou je sais je sais alors c'est ce mec on était au lycée ensemble comme ça au moins il était à minuit 10 il était à minuit 10 j'avoue que les réflexions ça devient un peu bizarre c'est la branque quoi ça se la règle sur ma voix bon du coup c'est quoi l'histoire ? alors du coup pour l'histoire les gars je vais vous expliquer rapido alors en fait ça date d'il y a 3 ans alors c'était avec mon ex ouais je vous explique il y a 3 ans en fait alors moi je suis d'une famille musulmane mais en ex aussi et du coup pour se voir c'était un peu compliqué et du coup il y avait 2 choix c'était soit chez moi chez moi en vrai ça allait mais bon j'habite pour ceux qui connaissent moi je suis de Lyon donc je connais voilà j'habite à peu près en périphérie vers le groupe Amastagium donc c'est loin sa mère et soit il y avait ça soit en fait quand on se voyait c'était vers chez elle potentiellement vers QC donc je vais expliquer pourquoi c'est important et en fait on se voyait dans ma bagnole et là bon c'était en brouille donc qui dit en brouille il dit voilà réconciliation qui dit réconciliation on dit vas-y je peux pas rentrer chez toi donc on va du coup on fait nos bails on fait nos bails dans la bagnole par contre voilà il y avait plein de lumière etc c'était la nuit on se dit vas-y on trouve un truc tranquille et du coup Zach je sais pas si tu connais je sais pas si tu vois la déchétrie de QC non je connais pas c'est le mec tu connais toi ? non je connais pas en vrai Orvan je connais pas la déchetterie de QC ouais c'est pas grave c'est pas grave en tout cas c'est un endroit c'est super petit et c'est en fait c'est simple y'a pas de lumière là-bas vas-y tu peux faire tes bails tranquille tu vois et du coup on va là-bas et du coup on commence alors j'avais une bagnole en fait j'avais une bagnole elle était incroyable pour faire ça je sais pas vous les gars mais quand c'est la bagnole au calme je suis piéton je suis piéton c'est vrai que faire ça sur un vélo c'est technique et du coup du coup en fait pour vous expliquer l'histoire ça va aller très vite c'est que en fait déjà dans la bagnole y'a un chien qui commence à gratter au niveau de la bagnole ça gratte ça gratte ça gratte et je l'entends je l'entends gros je me dis ok c'est quoi ça et du coup vas-y ça suffit pas à nous déconcentrer franchement on était chaud tu vois et on se dit vas-y tranquille en fait j'avais pas vu je m'étais garé je m'étais garé vraiment à l'entrée en fait il faisait noir et je m'étais garé à l'entrée de la déchetterie c'était le chien en fait du mec qui garde la déchetterie pouce 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 la vidéo du chien là oui ouais ouais avec le coup de zizi désolé vas-y reprendre votre histoire je me rappelle je me rappelle la rafel est noire je vois je vois ton je vois ton je vois le chat je vois quel véhicule c'est une Hyundai i30 incroyable les gars oh t'as une place c'est un palace derrière bref en gros on continue on continue nos bails et là frère qui dit le chien dit le maître qui rapplique forcément et frère il a pas rappliqué en mode discret il a rappliqué avec la lampe torche oh mon dieu il a rappliqué avec la lampe torche oh le moment de gêne à l'arrière oh le moment de gêne et en fait faut savoir bon ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a de la buée tu vois et du coup frère oh je me retrouve allo vous pouvez sortir s'il vous plaît et frère tu fais quoi dans ce moment là donc là en fait là c'est un de mes pires moments de honte t'as fait quoi bah frère j'ai dû remplir j'ai dû remettre mon slip remettre mon jean et bah si je suis sorti tu vois et bah du coup bah mon ex du coup bah ma meuf elle s'est foutue en bas et genre fallait pas genre coucher en mode fait le mort gros dans l'étranger tu vois genre vraiment sous le sous le sous le siège la banquette arrière tu vois genre vraiment coucher en bas et du coup bah moi je sors frère je tombe sur le chien c'est un berger malinois il était à deux doigts de vouloir me goumer le mec il est là il le tient en laisse et en fait il me dit ouais bah vous savez que c'est un lieu privé et je lui fais bah ouais le mec il voit il commence à comprendre il fait franchement j'ai pas vous déranger mais franchement y'a pas d'autre endroit pour faire ça oh la gêne oh la gêne oh la gêne oh la gêne est-ce que tu pars pardon tu travailles ouais je travaille t'as pas un peu d'oseille pour aller à l'hôtel non non mais t'as pas compris t'as pas compris ouais c'est que là je travaille mais à un moment donné c'était quand je faisais mon DUT j'étais étudiant ah ok à ce moment là je travaillais chez courte paille franchement ça suffisait pas pour payer même un hôtel les fins frérot c'était chaud c'était la crise c'était la zecrie et franchement et en fait comme je t'ai dit c'était vers chez elle et en fait ça fait partie des moments pas prévus tu vois donc du coup ça finit comment genre tu t'es barré et salut du coup non mais ça c'est fini comment c'est fini bah frérot déjà ça c'est fini le mec il était avec son toki walkie parce qu'ils étaient dos c'était un truc genre en mode ouais les deux gars là qui ont lâché le chien t'inquiète c'est juste un petit couple qui se font plaisir c'est super gênant du coup vas-y ça se barre et donc du coup derrière t'as investi forcément tu finis pas tu finis pas et du coup bah y'a ma meuf y'a ma meuf dans le coup et vas-y vas-y ma meuf elle me dit ouais c'était les gars de la déchetterie et je lui dis ouais elle me fait tu sais que je suis allé vider je suis allé vider avec mon robe la une des chambres qu'on a une des chambres après ça veut pas dire que le daron il les connait tu vois ou alors qu'ils l'ont vu reconnu ça va c'est à deux minutes c'est à deux minutes de chez elle gros à tout moment à tout moment le mec il la voit il fait mais c'est la petite et gros là j'étais dans la merde la flem la flem la flem la flem tu es avec la meuf là vraiment flem non alors non parce que frère bah en fait accessoirement c'est ce que je sais que je lui en ai déjà parlé je suis youtuber j'ai eu une grosse période 2020 problématique non c'est pas vrai tu m'en as pas parlé ah ouais je t'ai pas parlé pas parlé en fait c'était pour vaner c'était pour faire le mec qui va dire non à tout ce que tu dis ça bâtard en vrai en vrai cette meuf je vais pas dire son nom mais elle m'a créé voilà les soucis ah là t'inquiète sans point sans rentrer dans les détails vas-y j'ai eu des gros problèmes psy cette année je suis parti en clinique ah ok ok d'accord la meuf elle m'a têche pendant que j'étais dans la clinique ah ouais oh là là elle est pas gentille ouais attends si seulement c'était que ça un mois plus tard un mois plus tard c'est pas j'apprends qu'elle est avec un collègue de son boulot qui est en fait avec qui j'ai mis un coup de pression à une soirée j'ai dit en mode ouais tu la touches pas ça faisait 5 ans que j'étais avec la meuf tu vois oh là 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 ah ouais là le coup à l'ego il est fort bah le coup à l'ego non en vrai non en vrai de vrai non parce que frère ça vaut pas le coup enfin ça vaut pas le coup et surtout surtout en vrai je pourrais la terminer mais la meuf c'est le genre de meuf qui te fait des rappels le dernier message que j'ai reçu c'est sur la dernière vidéo que j'ai fait ça te fait des grands rappels de ouais chacun son destin si c'était écrit etc je dis gros j'étais à deux doigts après tu vois dans ce genre de situation enfin genre c'est un avis les mecs du chat et tout disent ce que vous en pensez même Joël Joss et tout mais moi je trouve tu sais il y a des situations où effectivement genre tu peux avoir par exemple des trucs sur quelqu'un tu pourrais tu sais comme on dit terminer quelqu'un et tout mais tu sais dans ce genre de situation genre t'élever un peu et pas le faire c'est à dire pas céder à l'énervement et pas faire ce genre de choses je trouve ça te grandit plus que de faire le mec qui va descendre tu vois ce que je veux dire juste parce que t'as des dossiers ou des informations ou des choses sur la personne je trouve c'est plus noble de savoir mettre de côté la rage ou l'énervement ou le truc que t'as même si ça bénéficie à l'autre parce que je trouve ça va plus te grandir plutôt que de céder à la facilité et d'aller genre dégommer la personne sur place publique ou sortir des dossiers ou quoi juste parce que t'as le somme tu vois en vrai je vais reprendre ce que t'as dit parce que du coup la meuf forcément je parle de mon histoire j'ai pas encore la deuxième partie moi je parle beaucoup de mon parcours en fait professionnel mais j'ai pas la partie j'ai pas la partie plus personnelle c'est à dire en fait il y a beaucoup de gens et je t'en avais parlé Zach qui en fait 2020-2021 ça a été un enfer mais ça a été un enfer pour le recrutement etc et moi bon j'en ai subi les frais là dessus mais d'un point de vue perso d'un point de vue pro c'était le bordel et en vrai tu prends le recul tu dis un seul truc c'est en vrai et je fais un disclaimer dans la vidéo et je tiens un disclaimer d'ailleurs à tous les gens qui regardent ça n'allez pas chercher la personne je suis très facilement trouvable sur les réseaux la personne vous la trouverez pas et si vous la trouvez les gars faites pas des conneries parce que c'est je sais je sais mais c'est le genre c'est le genre de truc tu vois où tu te dis forcément et c'est pour ça que moi en fait la personne je l'envoie pas c'est qu'au final c'est une bonne personne on supprimera pas la rediff ouais je m'en fous au plaisir la rediff elle reste en ligne là tu penses qu'ils vont aller voir tout d'eux non c'est pas ça c'est que en fait tu vois typiquement moi ce genre de store en fait l'histoire là que je t'ai raconté à la fin c'est des trucs qui se sont pas su parce que moi je les gardais pour moi ah non je me doute mais je vais pas te mentir je pense que le chat s'en batte les couilles ils s'en battent les couilles mais tu vois il y a des gens enfin je te parle de manière je sais il y a des gens il y a des gens ils peuvent avoir le démon quand t'apprends qu'il y a un de tes potes t'as fait ça un de tes potes et moi ces gens là je les connais c'est des gens c'est mes potes etc et ces gens là je leur dis les gars ça sert à rien ça sert à rien parce qu'au final la personne va se retrouver dans la même situation que moi où j'étais voire pire et vas-y c'est comme ça que t'en arrives à des gros harcèlements etc j'ai pas envie de non c'est bon t'inquiète t'inquiète non non mais c'était la partie sérieuse mais en vrai de vrai l'histoire m'a bien fait rire c'est t'inquiète pas mais voilà en tout cas pour l'histoire et bah merci beaucoup merci merci il n'y a pas de soucis t'as une dédicace ? forcément dédicace au baron au baron des parfums avec qui j'y attendais juste avant dédicace à toi encore là la liste elle l'a dit Joël dédicace à toi Joël Joël il y a un baron du baron des parfums non non alors non moi Zach tu me connais je t'en mets ultra tranquille en plus mais moi la manière dont il prenait les gens de haut je déteste ça pour dire aux gens c'est comme si moi demain comme je fais de la muscu je me permets de dire à un mec ah mais non toi tu fais de la merde toi c'est pas comme si non il y a des façons de faire bah oui bah oui il y a des façons de faire mais bien sûr je suis pas arrogant pourtant à des mecs qui commencent la muscu ou qui font tu vois ce que je veux dire je déteste les gens comme ça je vois j'aime pas les personnages comme ça et le mec je suis sûr qu'il va venir pouvoir faire sa pub et dire mes frères il est qui pour il a dit il y a quoi comme qualification pour prendre les gens de haut comme ça même si tu vas voir une bande de chine c'est pourra si t'as des qualifications c'est mieux de parler c'est vrai tu parles pas comme ça aux gens je suis pas ton pote tranquille c'est comme si moi je t'ai dit je fais de la muscu et je me permettais d'aller voir à la salle des mecs qui débutent qui soulèvent 60-70 et dire ah mais c'est de la merde ah mais il faut pas ça non mais t'as des façons de faire tu vois ce que je veux dire au calme au calme et du coup dédicace à tout les potos du lycée Alex Bonge etc qui m'ont aidé justement qui t'ont aidé du coup Zach et dédicace à toi Zach parce que je t'avais dit je te la gardais spéciale pour toi celle-là et bah merci merci ça fait très plaisir pas de soucis les gars en tout cas passez une bonne soirée ça a été un plaisir passez une bonne fin de soirée salut tchou tchou ah c'était des gens que je connaissais du lycée à l'époque certains des gens qu'il a cité c'est vrai que y'a du vrai frérot dedans y'a du vrai frérot dedans bon gentiment monsieur Jossplay tu ne vas pas passer à côté de l'invitation de Freeman franchement j'ai cherché là oh la la il faut attendre j'ai raconté il y a 5 copines il veut pas se faire un trappe fracol et je le comprends j'ai raconté mon anecdote genre par rapport à patate douce humil etc pourquoi est-ce que Freeman raconterait pas une anecdote il en a raconté plein j'ai raconté la mienne l'anecdote patate douce c'était pas une anecdote il a essayé de passer c'est une péripétie c'est une péripétie c'est une péripétie c'est comme j'ai raté le bus j'ai des pierres toi c'est ce que tu fais là just play passe au tribunal raconte nous une histoire c'est le mec qui force d'où ? allez let's play j'ai pas d'histoire en vrai j'ai attendu t'as pas d'histoire de bagarre ou non franchement moi un truc t'as volé quelque chose il faut attraper mais vous allez non je reste chez moi je joue aux jeux vidéo je suis puceau ah oui toi t'es le seul mec qui de toute son enfance en vrai je rigole si t'as rien envie de raconter frère c'est pas grave il n'y a pas de soucis en vrai je te vanne mais si t'as rien à raconter frère on va pas forcer il n'y a pas de soucis oh si oh j'ai une anecdote oh David tu passes la paumade à quelqu'un tu passes la paumade à quelqu'un et là ça y est bizarrement il a un truc si bah en fait il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat et j'avais zappé voilà merci j'avais vraiment pas d'idée vas-y ouais mais c'est pas une anecdote non mais attends je peux pas raconter ça mais si tu peux allez mais si tu peux euh le chat soyez intransigeant genre en mode ok 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 on t'écoute c'est un ok on t'écoute j'ai déjà raconté de façon et elle est connue tu vois on t'écoute ok non on connait pas en gros moi j'ai des potes d'enfance et tout que je connais vraiment depuis la primaire j'ai jamais bougé et genre je sais pas il y a un moment on était donc du coup donc je dormais chez un de mes potes et du coup j'avais un duvet je dormais dans un duvet ok et je sais pas toute la soirée on parlait je sais pas on faisait une tier list ou je sais plus je sais pas j'étais jeune il y a genre deux mois trois ans tu vois un truc comme ça et du coup non là je troll pas pour le coup et on parlait de ça et tout et je sais plus on parlait d'actrice de cul et du coup je me suis dit en vrai je vais le faire aujourd'hui enfin ce soir et du coup genre je suis dans le duvet et tout mon pote s'endort genre à côté tu vois un mètre ou deux je fais l'affaire qu'est-ce qu'il a à faire ? attends qu'il me branle ? il fait la tier list non non je me branle ah et par contre ton pote ? à un mètre ouais à peu près et après tout tu vois genre je sais pas après on parlait assez librement et tout dans mon groupe de potes et tout donc là tu vois on est en train de marcher avec un autre de mes potes et tout et je fais ah ouais t'as dormi t'as dormi chez mon pote et tout tu sais tu vois le duvet est rouge et tout genre je l'ai fait dedans et il a fait quoi toi aussi ? mais c'est une dinguerie histoire là quoi ? oh l'ambiance mais tu sais que l'histoire c'est une dinguerie gros pardon moi je m'attendais à un petit truc tranquille sorti de derrière les fagos la chute est terrible comment ça ? oh lala ça les a pas choqués genre je sais pas genre vraiment les bâtards Saliba ils t'avaient laissé là toi la vidéo de Saliba ça t'a pas dérangé toi ? tu te dis c'est normal c'est entre potes Saliba ? Saliba le footballeur où il y a eu une sorte de vidéo où genre ils étaient posés dans un canapé à quatre et au milieu des quatre il y en avait un qui était en train de se la donner non 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 mais mon pote dormait et tout il y avait air oh oui tu dormais c'est pas grave la frontière entre ce que t'as fait et entre ce qu'il y a dans la vidéo de Saliba elle est ténue moi ce qui m'a fumé c'est genre que je sais pas avec mon autre pote tu vois genre vraiment deux trois mois plus tard peut-être un an je sais pas c'est genre c'était archi après ce que j'ai fait et tout il m'a fait genre toi aussi genre je sais pas genre la probabilité est d'une dinguer genre qu'il le fasse aussi que ce soit le même duvet que vous soyez potes je pense ça fait partie des connexions qui ont fait que juste vous vous doutiez pas vous êtes pareil tu vois ce que je veux dire ou pas bien sûr ça c'est pour ça que vous entendez aussi bien genre ça fait partie du deal je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas faut que tu prennes stage là ça va plus non mais on était jeunes je pense on avait genre franchement 17 ans en vrai juste j'espère que t'es d'accord après t'as le droit de pas être d'accord mais avoue que cela donnait à un mètre d'un ami en vrai je sais pas si c'est vraiment un mètre je pense que t'es surtout dans la même pièce mais un mètre non mais voilà un mètre deux mètres dans la même pièce d'à côté de quelqu'un qui dort avoue ça un peu autant 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 tu sais quoi même moi je le sais parce que j'avoue j'ai déjà eu des potes qui me l'ont dit genre en mode ouais vas-y genre ce week-end sur Lyon quand je dormais chez Intel je me la suis donné sous la douche j'aurais été sous la douche c'est un truc de clébard je suis désolé bon vas-y j'aurais été sous la douche dans la même pièce non mais j'étais vraiment jeune ouais c'est vrai t'étais jeune t'étais jeune je suis d'accord mais moi j'ai déjà entendu des mecs comme ça gros sous la douche ils se la donnaient même s'ils étaient chez autrui ils s'en battaient les couilles ils s'en battaient les couilles gros vraiment hé beh fais pas les choquer pour ça pour ça non mais gros elle est choquante elle est drôle moi ça me va merci de cette histoire merci merci moi ça me va maintenant je sais que t'es un mec chelou t'es le mec qui quoi ? après non je sais pas non j'ai pas d'excuses franchement j'ai pas d'excuses non tu veux dire quoi sur ça y'en a ils disent 17 ans c'est pas jeune mais les gars c'est 17 ans c'est pas jeune c'est quoi c'est quoi jeune alors c'est 8 ans 17 ans c'est jeune les gars bien sûr que si non c'est bien et t'as quel âge à l'heure actuelle ? euh 20 ans 20 ans ? bon c'était il y a 3 ans il y a 3 ans on venait d'être champion du monde 3 ans ça me non mais il y a 3 ans on était en 2018-2017 donc ça devait être oui oui bah on venait d'être champion du monde oui effectivement ah non bah alors ça devait être avant ça devait être avant alors plus 2016 alors non c'était un ah non oui 2013 aussi 2008 2008 c'est fou il venait de sortir Molotov mais non c'est Molotov 4 gros c'est énervé non bah en tout cas merci pour cette histoire c'est c'était vraiment marrant et ça me permet de discuter un petit peu parce que j'avoue qu'il y a des questions qui à des moments méritent débat et ça c'est cool bah merci à toi le frérot Josplait j'espère que t'as passé une bonne soirée c'était vraiment extrêmement cool de te recevoir mon gars j'espère que ça t'a fait plaisir ah j'ai beaucoup rigolé ah voilà ah ça c'était cool ça fait plaisir ça va mon Joël tu vas bien t'es en détente ça va très bien ça fait plaisir ouais très bien l'histoire était sympa vers la fin ouais de la gifle le mec se fait gifler c'était nul ah lui il t'a il t'a trigger premier ouais là c'était moi j'ai après Miss Kid vas-y il était pas sectionné ah du coup votre histoire préférée ce serait quoi l'histoire préférée celle de ah moi c'est l'histoire de cul franchement je vais être ouais moi aussi j'allais dire pareil j'allais dire celle de la meuf je pense que c'est celle que j'ai préférée ouais ouais et même non mais en soi il y en a pas trop ce soir que j'ai trouvé vraiment naze parce que même celle du corps ça a été marrante en vrai wow celle du corps ça a été marrante et bon en tout cas non mais en tout cas vraiment c'était très cool ça fait très plaisir Radio Street c'est terminé pour cette semaine je me permets de dédicacer l'après encore les mecs qui viennent prendre le temps de raconter des histoires Just Play au fait pour la semaine prochaine c'est le premier thème de la saison Radio Street thème Halloween l'année dernière on avait eu failed up oh je vais faire un thé eh eh juste je me permets Joël Freeman vous avez vu la personne qu'on veut inviter pour la semaine prochaine ou pas ouais ok toi Joël t'as pas suivi c'est pas grave Freeman t'as suivi je l'ai DM j'ai une réponse je pense ça devrait le faire mais je suis pas encore oh let's go je l'ai DM bah je vais pas dire non je vais pas dire je vais pas dire je peux pas savoir qui c'est en tout cas on aura une personne ah non je veux cette personne alors déjà j'ai même pas dit une meuf je peux pas proposer de partie sur les meufs direct et ensuite c'est 7 personnes c'est une personne et ensuite ce sera donc du coup un thème horreur comme on a fait l'année dernière avec Joesplay enfin avec Joesplay avec failed up pardon parce que Joesplay c'était ce soir et ce sera de la frappe donc c'est pas à nouveau failed up mais ce sera très très cool et on a hâte de vous retrouver pour la semaine prochaine préparez vos histoires d'horreur préparez vos histoires d'horreur de paranormal de chelou c'est déguisé moi je peux me déguiser on se déguise ou pas ? je vais me déguiser en Timo vas-y vas-y non non toi Joël je vais me déguiser en Timo j'ai envie de te tuer gros déguiser en luxe ça va être hé on a dit qu'il faut faire peur pas faire bander hé tu sais c'est une déguiser en quoi ? vas-y oh Lucie il va dire le matin oh Mumu comme moi l'année dernière avec du PQ non mais vas-y tranquille on trouvera on trouvera un petit déguisement en léger vas-y Joël t'as des dédicaces le frère ? ouais dédicaces à BMS n'oublie pas d'aller fouler au BMS crew tirer du bac crew sur Twitter et aller sur ma chaîne YouTube Joël Replay oh jure t'es une chaîne ? ouais je mets des replays et en fait juste là j'ai fait une OP avec avec YouTube Short donc aller mettre des likes voilà ah ouais t'as fait une OP avec YouTube ? ah frère attends ça s'appelle comment la chaîne ? Joël Replay attends tu sais quoi je mets le lien de la vidéo direct dans le chat allez checker ça hop voilà je mets les replays je mets des shorts maintenant ils m'ont dit mets des shorts mets des shorts Joël c'est trop bien les shorts voilà qui ça ? YouTube eh bah Joël il a des OPs avec YouTube en léger d'ailleurs moi j'ai jamais rien eu avec le frère on est sombre voilà mettez plein de likes mettez plein de likes et dites Joule voilà dites que vous aimez Joule voilà on aime Joule allez je vous mets le lien énervé 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 j'ai mis le lien également dans mon chat le froo Freeman t'as des dédicaces ? ouais dédicaces à vous merci je se plaît d'être venu c'était lourd dédicaces à mon chat à Bamudou dédicaces à moi même pour j'ai sorti une vidéo aujourd'hui voilà j'ai sorti un nouveau vlog où je bats tous les records dans une salle d'arcade et dédicaces à MyProtein code Freeman voilà allez sur MyProtein et commentez avec mon code code Freeman sur MyProtein les mecs n'oubliez pas le fréro Justplay en vrai j'ai pas de dédicaces merci à vous enfin merci à Alex pour le DM pour m'avoir invité c'était très 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 cool j'espère ça t'a fait plaisir ah ouais Hlex c'est un mythos c'est un ouf lui oui ok 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 non mais ok non mais ok je vais lui faire des problèmes avec sa meuf non je rigole c'était une blague voilà tu sais que tu sais que la blague va regarder le truc si si elle m'écoute c'était vraiment une vanne je voulais juste le mettre dans l'embarras j'ai juste dit qu'elle était fraîche et c'est vrai sa cousine était fraîche en plus tu l'avais dit il y a longtemps frère mais lui surtout c'est un vélo il y a 8 ans si t'as une photo Alex montre là à Zach t'inquiète pas Zach il va valider non 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 je vais pas mettre ça dans l'épreuve brouille mon gars moi je valide rien du tout foutez moi la paix en dehors de la vanne en plus je vais vous raconter je vous dis juste un truc et ça je vous le raconterai la semaine prochaine comment c'était un peu plus en détail je vais juste baisser la voix pour pas qu'elle entende à côté cette semaine je vais en Islande ça va être de la frappe frère j'ai hâte donc je vais revenir la semaine prochaine avec l'émission horreur avec des histoires sombres que j'aurais pu voir là-bas mon gars et ça j'ai hâte d'y être ça j'ai hâte d'y être j'ai cru que t'allais nous dire que tu DM d'autres meufs en plein stream oui bah oui super non non ça avait rien à voir surtout pour le coup je vais vous raconter juste ce que je fais cette semaine et que je serai là la semaine prochaine avec des petites anecdotes c'est tout c'était tout bon bah en tout cas Radio Street c'est terminé pour cette semaine encore merci à Jospé encore merci à tout le monde d'avoir suivi je vais hauster Freeman donc restez allez soutenir le frérot je vais me barrer moi moi je vais raid un petit streamer ramenez moi cette oseille passez une bonne fin de semaine la semaine moi je vais raid un petit streamer comme d'hab soyez gentils avec et j'ai monté car je vais faire un petit streamer